BABY TU PAS QUET IT Ah, c'est propre, là. Gros merci à Pab, comme d'habitude, de frire la bière. Merci à Pab, on va ouvrir ça ensemble. Ah, c'est beau, hein? Il reste juste 9 bières pour le show d'aujourd'hui, mais les invités vont toutes la finir. Vous avez saoulé, les boys? J'ai une nouvelle coupe de cheveux. J'ai l'air, genre, André, André, j'ai l'air d'un fou, mais j'aime ça. J'ai un malin plaisir à ne plus me coiffer, donc ça fait extrêmement plaisir. Je porte des nouveaux audits, parce que comme un con, quand j'ai commandé mes sweatshirts, j'ai oublié de vérifier la facture, puis j'ai comme pour remarquer que c'était écrit OUDI. Fait que là, moi, j'ouvre la boîte, je fais comme tabarnak, c'est pas ça que j'ai commandé, mais c'est parce que j'en ai comme 40 à vendre, fait qu'on va les vendre pareil. Fait qu'il y a comme des OUDI, fait que c'est un one-time-only deal. Après ça, je ne pense pas en repogner, parce que ça n'avait pas parti de ma merch habituelle. C'est pas mal de choses que j'ai à dire cette semaine, Patreon, Instagram, vous connaissez la routine. On accueille les gars de sans fil de podcast, PH, j'allais dire PL, mais PH et 2. Venez-vous-en, je vous prendrais des faux approucissements. Pour vrai que je loue un public. Pour vrai que je loue un public. Tu peux aller sur des sites d'acteurs, puis tu peux louer du monde. Louer un public, ça coûte combien? Je ne sais pas. Pour vrai que le chèque par acteur, genre. Puis t'en amènerais en studio, parce que le monde ne voit pas, mais le studio est énorme derrière moi. Ouais, non, c'est quasiment un terrain de baseball. Il y a à peu près de la place pour 1000 personnes derrière moi. T'es sûr que t'appelles ça louer. Louer des humains. Mais tu le sures, c'est quoi? T'engages? Ça sent le trafic humain. Tu fais juste les acheter, toi. Moi, je les achète les humains, je les loue pas. Je sais que moi, j'avais un ami qui avait pris un acteur, puis tu peux faire ce que tu veux avec lui. C'est ce que tu veux. C'est ton esclave. C'est ton esclave, l'acteur. Tu peux quasiment prendre l'acteur, puis il peut juste être en arrière pendant 3 heures, puis tu fais juste dire, tu peux rien faire, dis rien, parle pas. Tu fais juste être là. Tu fais rien. Suis-nous. Faut jamais que t'adresses la situation, qu'il y a un gars qui est derrière qui dit rien. Tu peux tout faire. On fait un film, tu me suces la graine. Ça va être un film. C'est un film, là. T'es un acteur au jou. Oui. J'ai envie de la faire, il me semble. Ça, c'est mon scénario. Direction artistique. C'est comme Borderline. Tu peux-tu faire ça? Moi, j'avais pensé, au lieu de prendre une prostituée, tu fais un film. C'est un film porno, ça s'appelle. Ça existe, t'as des sites. Ouais, je sais que ça existe. Ouais, il y a un excès sur internet. J'ai déjà tombé là-dessus une fois. Par hasard, pour vrai. Tu sais, je me rappelle, je regardais quand j'ai fait un petit peu mon enquête, vous autres. Mes recherches. Sur Pornhub, toi-même, sur notre sextet. Exactement. Vous parliez de sites de qui? Mais tu sais, vous faisiez comme... Moi, moi, j'avais été là-dessus, là. Tu sais, les cis, mais non, les sisters, là. De quoi tu parles? Ah, je sais pas comment on parle. Moi, j'ai aucune date, quoi tu parles, man. Tu me dis des affaires qui... Je sais même pas c'est quoi, sister. Ça ne sonne aucune cloche dans ma tête. C'est sûr, je pense que ça veut dire quelque chose sur le truck. Ouais, c'est ça, c'est ça, dans le fond. Un camion, genre... Hé, j'ai déjà filmé ma bière. T'es-tu sérieux? Hé, oui. Hé. Le monde va penser que t'es arrivé que tu l'as bu au one shot. Oui, parce que... Tu vas juste m'as soincé. Tu l'as soincé. C'est le soincé, go. Ah ouais? Il y a déjà quelqu'un qui l'a soincé. Check, tu vois, t'en vas. Hé, c'est la soincé, attends. Tu seras pas à soincé, les vieux. Il y a 9 bières encore, ça prend un soincé. Non, 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 excuse, excuse. Il y avait 18 ans et plus quand il a fait ça. T'étais un jeune adulte. Ben oui, ben oui, ben oui, il y avait 18 ans et plus. Si tu comptes les règles de Twitter, tu n'as pas le droit de le voir. T'étais au secondaire, c'est ça, hein? T'as 18 ans, j'étais au secondaire. Ah ouais, c'est ça, c'était après, on a échoué ensemble, plusieurs niveaux, ce qu'il y a. J'ai doublé trop même en maternelle. Ouais, c'est ça. Tu peux-tu doubler ta maternelle? Honnêtement, dans le... Je pense pas que tu peux doubler ta maternelle. Parce que ça me semble que tu dois être toi, en tabarnak, pas dessiné, là. Doubler ta maternelle, c'est ça. Probablement qu'il faut que tu sois un enfant avec des troubles. Ok, gros verre. Quand tu es rendu que tu doubles ta maternelle, tu es rendu dans les écoles plus spécialisées. Ouais, c'est ça. Ah, sans doute, là. Ouais. Parce que ta maternelle, tu apprends à peine à les... Tu apprends à socialiser, en fait. Probablement, le problème, c'est si un enfant est vraiment incapable de socialiser avec d'autres enfants. Moi, je me rappelle, tu sais, un des trucs de l'école, quand tu apprenais l'algèbre, tu es comme, à quoi ça va te servir dans la vie. Moi, je viens de me rappeler que moi, à la maternelle, j'avais appris les dinosaures. À quoi ça me sert, les dinosaures, encore plus, aujourd'hui? Ben, j'imagine que les dinosaures, ils te servent plus que le bouclier canadien. Ben, le bouclier canadien nous a servi en tabarnak. Ben, c'est quand la dernière fois que tu as parlé de bouclier canadien? Ben, là! C'est ça, exact. On a parlé de dinosaures juste avant, par exemple. Puis, je te garantis que tu parles de dinosaures plus souvent que du bouclier canadien. Christ, tu m'as eu. Mais, j'ai parlé du bouclier canadien à maternelle. Non, c'est vrai. Toi, tu as la clé de maternelle pour en parler de bouclier canadien? À Shkushimi, mon gars, on parle de la géologie pas mal, là. Moi, je suis content de savoir ça, que les dinosaures existaient. Imagine si ça ne savait pas ça, comment... On voit juste tes pieds dans le shot, là. Straight up, là. Tu pensais que j'étais enchant? Si, ça prendrait un petit... On va voir une nouvelle table, ici. J'étais sûr que j'étais enchant avec mes pieds. Pour mettre tes pieds. Ouais, ça va pour mettre tes pieds. Juste un gros close-up de pieds même pendant tout le podcast. Le gars, il se... On ne voit pas ta face. On voit juste des pieds. Juste des gros pieds. C'est tellement la meilleure façon d'arriver à un show anonymement. Tu imagines de se déposer tes pieds. Comme dans le Grinch, là. Tu te rappelles ça de ce film-là, le Grinch? Ben, je m'en rappelle. Il s'est fait te raser, ça fait qu'il ne veut pas qu'on voit sa pied raser. Ça fait qu'à chaque fois, il se trouve des shits devant son visage. Un livre... Je pourrais être genre un invité mystérieux qui est toujours comme ça, genre... Il doit te faire des abdos en tabarnak. Oh! Tu vas travailler demain, mon gars. Tu ne pourrais pas aller chier. Ça fait des années que vous connaissez. Très longtemps. Vous êtes à la natation ensemble. J'ai eu une superbe photo de vous à la natation. T'as vu ça? C'est ça sur mon Instagram. Ouais, OK, ouais. C'est comment l'époque de la natation? Je me fais plus ça aujourd'hui. Plus autant. Moi, je mange encore beaucoup. OK. On s'entraîne encore beaucoup, les deux. Ouais, mais tu sais, moi, la natation, dans le fond, j'ai fait ça... J'ai commencé vraiment jeune. Mettons, au début, c'est à la fin de semaine. J'avais peut-être 5 ans. Samedi, dimanche. Puis après ça... Cinquième année du primaire, j'ai commencé à sport-études. Puis là, c'est là que j'ai rencontré PH. Ouais. Fait que là, sport-études. Puis là, sport-études, c'était dans le fond tous les après-midi de la semaine. Au primaire, c'était ça. Après ça, on a rajouté le samedi matin à 6 heures du matin. 6 heures du matin? Ouais, mais ça, c'était pas le pire. Après ça, quand on s'entraînait le plus, mettons, secondaire 4-5, parce que dans le fond, c'est ça, on a fait une part-études du primaire jusqu'à secondaire 5. On s'entraînait 8 fois semaine. Fait que tous les après-midi. Dans le fond, on allait juste à l'école l'avant-midi. OK. Fait qu'avant-midi, à l'école, après-midi, samedi matin à 6 heures. Puis le mardi puis le jeudi matin, de 5 heures et demie à 7 heures et demie. Ça, c'était le pire, parce que 5 heures et demie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 5 heures et demie, c'est 5 heures et demie dans l'eau. OK. Fait que c'est 5 heures, c'est 5 heures, mais en fait, c'est ça, 5 heures et 45 dans l'eau, 5 heures et demie sur le bord de la piscine. Ça veut dire que ton cadre est à 4 heures 45, le matin. T'es un adolescent, il n'y a rien de le fun là-dedans. Il n'y a rien de le fun là-dedans. Je me rappelle, des fois, on est arrivé dans les cours et je me sens encore mal pour Roser. Roser, c'est notre prof d'histoire. L'histoire, ça m'intéressait vraiment beaucoup. J'aimais ça, entendre parler d'histoire du Québec principalement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé sur le bouclier canadien. Je me rappelle encore après un entraînement à 5 heures et demie, justement, un mardi matin, première période, c'était avec Roser. C'était un des profs que j'aimais le plus. J'aimais son enseignement et j'étais assez en avant de lui et je plante des clous et à chaque fois que je relève mes yeux, on a un eye contact. Clairement, il vient de me voir dans sa face juste planter des clous et je me sens encore mal. On était défoncés, on était fatigués tout le temps. Ces journées-là, on se levait, on allait nager à la piscine, on allait à l'école, on retournait nager à la piscine. C'est ça notre journée. Après ça, on se couchait tôt parce qu'on était défoncés. Moi, des fois, je revenais de l'entraînement du soir. J'arrivais chez nous à 4 heures, je faisais une sieste jusqu'à 7 heures. Je me rendormais à 9h30 toute la nuit. Tu fais un ou deux d'automne et tu retournes à l'âge. Tu voyages un peu. Vous avez fait ça combien de temps le sport étude? Juste secondaire? Juste en secondaire 5. Lui, de 4e année, moi, de 5e année, du primaire à secondaire 5. J'ai écrit sur la maison. Moi, j'ai arrêté après le secondaire. J'ai fait, c'est assez. J'ai vécu ce que j'avais à la vie avec la natation. J'ai arrêté ça et là, je suis allé continuer. C'est là que ça a commencé. Lui, ça n'avait pas longtemps qu'il a arrêté. Moi, c'est après le secondaire. Ça a commencé pour vrai. J'ai toujours été un peu le meilleur dans nos groupes. Je veux dire, le plus talentueux peut-être de base. C'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai continué plus longtemps. C'est vrai. Ben non, on n'a même pas au rire. Non, mais c'est vrai. Surprise. Puis c'est ça. Moi, j'ai continué après ça à Cégep, université, mes 5 ans à l'Université Laval dans le Rougeard. Oui, j'ai vu ça. Le Rougeard, c'est du football, non? Le Rougeard, c'est toutes les équipes sportives de l'Université Laval. Ça paraît que j'ai pas de Québec. Ben, c'est ça. Toutes les universités. En fait, toutes les universités. Je ne sais pas c'est quoi le nom. C'est quoi les... Les Patriotes. Ah, peut-être. Je pense que c'est les Patriotes. Non, les Patriotes, c'est trois rivières. J'ai jamais été voir le game de... Les citadins. Les citadins. Les citadins, l'Université de Québec, en vrai, c'est ça. C'est les citadins. Ou c'est les Rouges et Ors. Genre natation, genre volleyball, genre tennis, whatever. Ouais. Oh, ouais? Ouais, c'est juste que le Rouge et Ors football, c'est de loin le club à Québec qui a le plus de visibilité que les gens connaissent. Ils font du gros camp. Si c'était pas du Rouge et Ors football, les autres programmes auraient de la misère à aller. OK, Christophe. Parce qu'après ça, c'est redistribué, tu sais. Parce que les autres, c'est ça. Le stade à Québec, il est rempli. OK, à chaque game de football. Pas à chaque game. Ça attire vraiment du monde. Fait que toi, tu viens de Québec. Vous venez-tu d'Équilé? On vient d'Équilé de Québec. OK, Christophe. Ouais, ouais, ouais. OK, c'est nice. Pourquoi vous avez décidé de venir à Montréal? Euh, ben, vu de commencer. Ben, j'ai fait une préoccupation d'eux. Moi? OK, ça accueille. Puis après ça, ma blonde, tu sais, quand je suis sorti de là, ma blonde habitait à Montréal. Rapidement, on s'est rendu compte que tout ce qu'on allait avoir à faire était à Montréal. Ouais. Fait que, tu sais, meeting à gauche, meeting à droite. Si j'allais habiter à Québec, il aurait pu genre descendre car lissement souvent. Ça aurait été invivable. Puis en plus, j'aurais été loin de Jesse. Fait que c'est comme, c'est un peu naturel que je donne un âge ici. Moi, je m'ennuie Québec. Encore. Ah, ouais? Ouais, ouais, j'aime pas full ça, Montréal. Je suis pas encore super intéressé. Ouais. Ça fait combien de temps? Deux ans, trois ans? Ben, un an et demi. Un an. Un an. Christophe dans le champ. Ouais, un an et demi à peu près. Moi, ça fait même pas un an. J'étais à Montréal. Ok. Depuis juillet passé. Mais toi, t'es en musique. Ouais, moi, je fais de la musique dans... Tu joues de la git sans arrêt, man? Sans arrêt. Sans arrêt? C'est mon travail. Quand tu es rentré, man, il gossait après les poignées de portes. Ah oui. Ah oui, man. Il est arrivé avec sa git. Il shredda. Il jouait Van der Leyen dans la rue. T'es-tu une git portative genre un ukulélé que tu transportes un peu partout? Non. T'as jamais joué de ukulélé? J'ai pas de ukulélé. J'ai pas de... git de voyage que le monde prenne en petit format. Ouais. J'ai pas ça. J'ai juste des bonnes gits. Juste des télécasteurs. Non, mais non. J'ai une couple des gits électriques, une couple des gits acoustiques, mais t'sais... Mes deux gits acoustiques, c'est pas des gits acoustiques de feu de camp. C'est des gits acoustiques... 12 cordes, des chutes de rhum. Non, pas 12 cordes. Pas 12 cordes. Juste, en fond, pour ceux qui connaissent ça, j'ai une Martin pis j'ai une Taylor. Ok, ouais. Ben t'sais... C'est pas des gits acoustiques. Ouais, c'est ça. Mes gits acoustiques, t'sais, pis... T'sais ça. C'est des bonnes gits que t'amènes pas sous le bord du feu. Mais pourquoi? Ah ben c'est un coût cher tabarnin. Ben parce que, t'sais, mettons... Ben... T'sais, surtout des bonnes gits, c'est... C'est capricieux. T'sais, mettons, une bonne gits acoustique de merde, tu peux... Il peut pleuvoir dessus, tu peux la crisser dans le feu pis... Ouais. Elle va être correcte encore, t'sais. Faut pas que tu peux la jouer. Est-ce que tu la crisses dans le feu? Peut-être que non, ouais. Faudrait pas qu'elle reste là trop longtemps. Elle va jouer comme un charme. Elle va mieux sonner. Ouais, c'est ça. Mais une bonne gits, vu que c'est du vrai bois massif, parce que des gits cheap, c'est du plywood, c'est des planches collées, fait que c'est comme plus résistant. Tandis qu'une bonne gits, c'est en bois massif, fait que ça résonne vraiment plus, ça sonne plus, mais mettons, si justement, t'sais au bord d'un feu plus il fait chaud, elle va se désaccorder, t'sais. T'as-tu des jeux d'acoustiques ou t'as acoustique et classique? J'ai une classique aussi, j'ai une classique, deux acoustiques, plusieurs électriques. J'ai joué de la gits quand je suis au secondaire, je pense que j'avais 4 gits, pis là, il fallait que je m'en départis parce que je jouais de moins en moins, pis j'avais besoin d'arriver. Tu jouais de la gits... Moi, je fais juste électrique. Électrique. J'avais une gits acoustique que mon ami a prêté, mais genre, j'étais pas capable. Pis tu jouais quel genre de tonne, à la fin, j'étais capable de faire Freebird, le solo. Eh ben c'est bon. Ça, c'était à la fin quand j'étais dans mon top. Sinon, je faisais du ACDC, switcher, ouais. Freebird, le solo, il était pas si hard, mais c'est sûr. Freebird, c'est épique. Quand tu l'écoutes, c'est parce qu'il y a deux gits qui jouent en même temps, ça te l'air carrément plus impressionnant que ceux-là, quand elle joue. Là, on parle pas de Guitar Hero. Non, 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 on parle du vrai shit de Freebird. On a la guitare. C'est épique, ça, man. J'avais une épiphonde à la fin, la guitare que j'avais achetée, c'est une épiphonde blanche. J'avais vu, j'étais comme, oh, épiphonde SG, j'étais comme, oh, shit, man. Quand je l'ai vue, c'est la première fois ever, ça m'arrivait. Le coup de foudre. Le coup de foudre. J'étais comme, oh my god, un homme est belle. C'est beau des SG. Ouais, ouais. C'est la guitare, c'est la guitare, c'est la guitare à... SDC. Ouais, SDC, c'est lui qui l'a le plus amené. Je voulais avoir une lipole, je crois que j'avais une épiphonde de l'épaule, mais elle était pas super, elle était cheap, je l'aimais pas. Elle n'est pas de la... Quand elle est ça dans le film, moi, c'est ça, j'aurais réussi à jouer de la guitare, tu aurais été une Les Paul. Ouais. Quand tu as la Les Paul, tu veux ressembler à Slash, fait que tu la mets vraiment fucking bosse. puis tu lèves le manche, c'est pas mal. Puis quand tu as la SG, tu la mets super haute, comme dans SDC. C'est vraiment, il y a vraiment une différence dans le style de comment tu tiens ta guitare, c'est en dit long sur toi. Plus ta guitare est haute, plus tu es allé à l'école en musique longtemps. Ouais, c'est ça, exactement. Plus tu étudies en musique, là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est clair. Tu sais, le bassiste de Metallica, il est pas allé à l'école de musique. Il a appris dans la rue, là. Il est à 4 pattes, quasiment, il joue de la bass. Mais tu dis, il y a des shows, je t'ai vu, tu prends un peu partout avec ta blonde, le guitare est à ta blonde. Ouais, ouais, en gros, c'est ça. Dans le fond, on est un team. Moi et ma blonde, beaucoup de ce que je fais en musique, c'est avec ma blonde, pas exclusivement, je fais d'autres trucs. Mais ma blonde, on fait de la musique ensemble depuis le Cégep depuis ben avant qu'on était un couple. On était... Ouais, ouais. Ça fait combien de temps? Deuxième année de Cégep, j'avais 19, ça fait 8-9 ans qu'on fait de la musique ensemble. C'est combien de temps que c'était un couple? 5 ans. Ça fait qu'on était un. Mec, moi j'ai vu ça. J'ai vu ça. On était un bon bout à faire de la musique ensemble pis tout le monde nous disait « Vous autres, c'est sûr que vous vous pognez ou c'est sûr que vous allez finir ensemble. » J'étais là « Non, on est juste comme amis pis on fait de la musique ensemble. » Qui avait raison. Mais honnête. Non, moi je disais pas ça. Parce qu'ils ont été... Tu disais l'inverse, tu disais que ça allait jamais marcher. Non, non, je pense que j'étais un peu neutre dans tout ça. Mais c'est parce qu'ils ont eu des passes, même avant que vous sortiez ensemble. Ben, il y a eu... Il y a eu un petit focaillage vers les débuts, quand on s'est connus. Mais après ça, pour vrai, c'est... Un petit focaillage. C'est quoi un focaillage? Ben non, mais genre, on se frenchait une fois, mettons. Ça, c'est un focaillage. J'aime du focaillage. Non, mais... Moi, un focaillage, je me tendais à genre j'ai échappé du vin sur elle. Je l'ai frenché. Ben non, mais du niaisage. Je sais pas trop. De l'engrenage. Du petit niaisage. Finalement, ça avait jamais vraiment abouti pis tu sais... les gens, on change, on évolue, pis la personne que j'étais... Je changerais jamais. J'ai jamais évolué. Ouais, c'est ça. J'ai un mec très bien avec une autre coupe. T'es comme, j'ai juste une autre personne. Fait que j'étais Pikachu pis maintenant, je suis Rachel. Détective Pikachu, bro. Ouais, ça va être cool. Ça sort bientôt. C'est pas une plafond de produits. Hashtag collab. Détective Pikachu, là. Sponsorisé par Pokémon. Ce podcast est présenté par Détective Pikachu. Pis Détective Pikachu, hein? On fait juste parler de ça. La deuxième 45 minutes, c'est juste Pikachu. Ah non, je serais bien alors. Ça, je serais bien alors. De faire un placement de produit. Mais d'avoir un placement de produit où tu parles pendant X nombre de temps du produit, je pense qu'à un moment donné, tu vas te décrocher. Ben, man, 45 minutes, c'est exagéré. Mais pendant combien de temps tu parlerais du produit? Combien de temps? Moi, à date, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours refusé. Des ads, mettons... Parce que nous autres, avec le podcast, on a fait quelques-unes qu'au début, on dit, le podcast est présenté par PolySleep, un peu gratuit. Pis là, on parle un peu du produit, mais tu sais, on se time pas. On a comme des choses à dire. C'est ça que j'ai dit, c'est Pab's. C'est juste, ils donnent la bière. Ils donnent la bière du show. Merci. Sinon, j'ai toujours refusé ceux qu'on m'a approché parce qu'à chaque fois, j'ai pas le... Je vois le produit, mais si je le connais pas personnellement, genre ça m'emballe pas plus que ça, je préfère refuser. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il y a des poses, on met des poses, pis je suis comme, ah, d'un coup que je peux mettre un vrai platform de produit là, il y a vraiment une pose. Fait que tant qu'à faire, je pourrais mettre de quoi. J'ai fait ça en prévision de, mais ça a juste jamais donné. Ouais. Ben, ça va donner un peu. Si ça arrive, j'espère, quand Mike, il fait ça, pis des fois, il bâche. J'aime tellement ça. C'est ça, il trash ses ambianceurs. Mais tu sais, c'est ça. C'est pas beau pour ça que tu payes pour être là-dessus. C'est ça, ça devient, ça te fait roasté, mais c'est un style de bonne pub pareil. C'est excellent. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aimerais faire. Je sais pas si je me laisserais faire, parce que moi, ça serait comme, si tu refuses, j'allais le show complet. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis tellement pas de zone de négociation. Moi, c'est tout ou rien. OK. Fait que c'est pour ça que je suis très difficile à travailler avec en tant que marque. L'intégrité, même, c'est une vertu. Ah, mais moi, je trouve que, tu sais, mettons, ce qui est cool, c'est que la compagnie encourage ton projet. Exactement. Fait que, même si c'est pas un produit que toi-même, tu irais acheter, par exemple. Comme là, on a parlé de Terrien, Terrien, tu sais. Ouais. C'est comptable. C'est une firme de comptable. C'est comptable. Nous autres, ils font avec MyQuart aussi, et eux autres, ils encouragent plein de podcasts. Puis c'est cool, les men qui aident les podcasts. Puis même si moi, j'ai pas besoin de comptabilité, tu sais, j'ai déjà un comptable, puis j'ai pas... Mais Chris, juste le fait qu'ils acceptent d'encourager... Excusez-moi, ça va... Elle me dit de bouger. OK, moi, je vais courir. Je pense qu'elle me dit elle est cinquante minutes. Elle est cinquante... Ah, je suis comme ça. Non, non, non. Elle me dit de courir. Elle me dit d'aller bouger. Mais ouais, fait que, t'sais, moi, juste le fait qu'ils sont ouverts à encourager notre podcast, moi, ça fait que, Chris, OK, man, je vais faire une pub, puis je me sens pas comme... Je me sens pas sell out de faire ça parce qu'il encourage un projet qui me tient encore, il n'y a pas encore de brand qui ont approché qu'on dit on est mal à l'aise pour me voir ça. Peut-être que ça va arriver, t'sais. Il y a six d'affaires que... je sais pas, là. Ben, mettons, moi, une boucherie, mettons, là. OK, une boucherie qui encourage, moi, je pourrais juste... Mettons, la boucherie, c'est genre eux qui élèvent les animaux puis c'est fait dans le respect. Non. Ben, j'avoue que t'es vegan. Ben, c'est ça. T'es pas comprenu. À quel point il peut avoir de respect, t'sais, à la fin de toute l'histoire. Il prie. Il est en qui meurt de façon naturelle. Ben, man. Ça serait bon comme dans le Christ. Goûte à une viande morte de sa belle mort, man. Tu vas la recracher dessus. Oh, ouais? Ben, là, mange ton grand-père. Non, mais t'sais, imagine, là... Non, non, mange, OK. Non, mais c'est que la viande... Mangerais-tu ton grand-père? La viande est tellement... C'est Mike Quark qui disait ça, man, sur le podcast. Je suis allé le voir live Sport 30, là, avec Hugo Maudi, pis... Hugo, il a pris des jujubes aux potes avant le podcast et il a proposé à Mike Quark pis Mike Quark disait « C'est-tu vegan, ça? » Pis là, il a lu la liste des ingradiens pis il avait de la gélatine pis là, Hugo, il fait juste dire comme... T'sais, on s'en calise, c'est juste les os après. Pis là, Mike, il dit « T'sais, toi, man, si ta grand-mère se fait séquestrer, violer, à répétition, après ça, tuer, c'est-tu moins pire si le gars, mais au moins, il recycle les os? » Non, man, c'est pas moins pire, c'est-tu... T'sais, ben c'est drôle que tu dis ça parce que lui, il a utilisé la même exemple, là, t'sais. Mais, mais t'sais, j'voulais pas que ça prenne cette tournure-là. Non, mais y'a-tu un... Ben c'est bon, t'en parles, on compare les animaux et les humains, mais est-ce que c'est la même chose? C'est-tu le même pied d'égalité? Au niveau, genre, tu sauves un humain ou tu sauves une vache dans la même situation dans laquelle tu vas... T'sais, comme l'affaire du train, t'sais, t'as un train qui va tourner à gauche et à droite, mettons, t'as une vache sur une raille pis t'as un humain sur une raille, t'sais, c'est pas une laquelle. Ben t'sais, mettons que... Je vais donner mon grain de sel pour ça, pH répondra, là. Grain de sel, tabarnin! Justement, c'est le saignement santé! Où est-ce qu'on mange du sel? C'est-tu que c'est salé, cette sel-là? Parce que c'est salé, cette sel-là. 100% salé, là. Ingrédients sel! Imagine, il y a d'autres affaires. Il y a du sucre pis du potassium. T'es-tu sérieux? Oui, il y a du sucre, hein? Sugar. Mais il n'y a pas de faire. J'imagine que le sucre, c'est vraiment en petite quantité. Non, c'est rien. Ok, man, il crisse du sucre dans le sel. Pour couper ton sel, c'est comme la poudre, t'sais, mettre d'autres cochonneries. La coke pis de la farine. de la vitre. T'avais-tu entendu ça? T'as déjà entendu ça. Oui, de la vitre buisée. Comme tu dis, ça coupe tes narines pis ça rentre plus. Ah, ouais. Ça a comme un petit effet supplémentaire pour ton buzz. il fallait que je les coupe avant, c'est-tu? Tes narines? Oui, des lames de ronzoir. Il rentre dedans. Faut faire respirer, là. Tu fais un nez vol de mort. Des lames de ronzoir pis après ça, man, clac, tu colles sa tête dans une montagne de poudres. Tu sais pas si tu vol de mort il se fait de la poudre. Genre, il faut juste qu'il mette sa face sur la tête. Il ne peut pas, man. Il ne peut pas. Il ne fait sa tête dedans. C'est sérieux. Il va tout époir par ses yeux. En plus, techniquement, c'est sûr que les manges morts pis toute la gang de vol de mort ils se font de la poudre, c'est sûr. C'est sûr. Non. Moi, je pense qu'on peut le craque. Pas de la poudre, du craque, là. Ok, ah ouais. Pourquoi? Mais ton manges morts, ils ne sont pas hyperactifs. Ils sont comme fucking creepy pis tu ne verras pas un fucking mangeoir. Il faut de la mette, Ouais, dans la mette. Il faut de la cristalmette. Moi, j'imaginais, tu sais, les parties dans Gryffondor, dans la maison de Gryffondor où ils boivent de la bière au bar pis tout le monde est content pendant ce temps-là dans Serpenteur, ils écoutent du Nine Inch Nails pis il y a des gangbangs. C'est sûr qu'il faut aller aux origines. Ouais, c'est sûr. La drogue de sorcier, ça doit être quelque chose. Ça va être intense. C'est une potion qui fait que ça se transforme. Imagine la potion qui se fait halluciner. Ouais. T'as raison, c'est vrai, non seulement c'est une drogue mais elle est magique. J.K. Rowling, j'espère qu'elle va faire un livre au complet juste sur genre. Un gars ultra trash. T'as Fantastic Beasts fait deux films là-dessus pis l'autre film il a 18 ans et plus, pis c'est un sorcier qui déchire. Je suis pas mal sûr qu'il y a des films 18 ans et plus avec des sorciers qui déchirent. Qui déchirent déjà. Probablement. Mais j'essaierais pas genre de films. Non, moi non plus. Man, nous autres, dis-moi qu'elle a grandi avec Harry Potter là. Si aujourd'hui elle fait une version de 18 ans et plus genre trash là qu'avec des... Ça va être la chose la plus intéressante de ma vie là. Je suis le premier à lire ça là. Pis Emma Watson va jouer dans le film aussi. Je vais le lire. Tu penses qu'elle va jouer? Moi je pense pas. Emma Watson est mieux de jouer là-dedans. Non, tu crois pas. Il faut qu'elle joue. Non, non. On est rendu là. Emma Watson, j'ai déjà écrit une lettre à Emma Watson. C'est quoi que tu lui as dit? Après avoir écouté le quatrième film fait que c'est la coupe du sorcier. T'avais quel âge? On avait le même âge qu'eux autres. On avait 14 ans sûrement. Oh man! 14-15 ans. Ils sont peut-être un an ou deux plus vieux que nous autres. Ça voit une lettre. Non mais je veux dire moi, mettons quand les films sortaient j'avais le même âge qu'Harry Potter. Ah ok ouais. Pis je me rappelle le 1, j'avais 11 ans. Pis là j'avais genre 14-15 pis genre j'étais allé au cinéma pis là je reviens même pis j'étais en amour là. Straight up. Fait que là j'étais allé. Moi c'était nerdy là. Ah man! Moi ça me tournait complètement. Fait que là j'ai écrit une lettre au complet. Pis là elle était longue là. C'était une longue lettre sur mon ordi. Pis là à la fin j'avais fini pis là il me restait juste à l'envoyer à son mailbag là. Mais tu sais genre ça serait jamais rendu jusqu'à elle. Pis tu sais je disais je sais que tu parles français pis si tu viens à Québec à l'amener. Pis là on pourrait prendre un bar. Je me surlue. Un bière au babel. Ouais c'est ça une bière au babel. Mais surlue après pis là je suis devenu tellement honteux. J'ai tout délité ça. Ah ben oui. C'était un email. Ouais c'était un email. Ah non c'était pas genre calligraphie à la plume mon gars trempé dans l'angle. Tu l'envois par hibou man. Là tu scores des points. Il sors mon gars il fait juste aller se poser sous le poteau. T'envois Edwidge man. Tu scores des points. Faut que tu l'entraînes en esti ton hibou là. Faut que tu saches qu'elle habite en tabarnac. Ben oui c'est clair T'as l'air d'une petite creep de produire dans sa rue avec un hibou man. Avant le hibou man. Avant le hibou. Tu t'arrangeais pour que t'enchantes le hibou pour que lui te raconte ce qu'il a vu. Ouais. Ou tu vois par les yeux du hibou comme dans Game of Thrones là. Oh mon dieu. Donnez-moi une minute. Les yeux blancs man. J'ai su les hibou. Oh non. Tu cheques-tu Game of Thrones? Ouais. T'es un jour. T'as dit-tu un jour? Zéro j'ai jamais écouté ça. On va pas en parler parce que... Mais je sais que j'aimerais tellement ça. Ouais. Mais c'est trop en retard là. Mais à un moment donné je vais me taper là. Puis tu sais ça m'énerve le moment qui sonne comme genre ah moi j'écoute pas ça j'ai tellement d'autres choses à faire. Genre je sais que je vais aimer ça mais je vais m'y mettre à un moment donné puis je vais triper. J'avais eu un truc où est-ce qu'il parlait de la différence des spoilers de films puis de séries télé. Ouais. Tu sais quand Avengers qui est sorti aussi puis là t'avais une grosse campagne de spoil pas Avengers puis là quand Game of Thrones sort par exemple à chaque épisode quand l'épisode finit c'est pas spoil pas l'épisode c'est comme les mimes commencent puis le monde commence à tout spoiler que c'est pensé la minute même que c'est sorti. Fait que je trouve on a tellement une différence au niveau de l'approche du spoil au niveau de la série puis du film. En même temps je trouve que c'est mais c'est vrai qu'il y a une différence puis c'est bizarre qu'il y ait cette différence là. Je trouve que le spoiler mettons pour un cas comme Game of Thrones je trouve que c'est quand même pas si mal mettons pour l'industrie de la série parce que maintenant tout est à pirater. Moi je suis le premier j'étais le premier à pirater les autres saisons de Game of Thrones quand je me rende compte que si je l'écoute pas la minute si je l'écoute pas en live je me fais gâcher le punch. Fait que cette année pour justement pas que ça arrive je me suis abonné à Crave pour être à HBO puis je hack pas les affaires. Ce que je trouve qui est quand même une question que je me pose étant œuvrant dans un domaine artistique puis les droits d'auteur puis tout. Mais nous on œuvre dans un domaine artistique où est-ce qu'on donne le divertissement gratuitement puis à ça on se fait rémunérer d'une autre façon. On se pervertit nous-mêmes là-dedans. Moi aussi je suis tombé là-dedans. Je suis habitué de voir des vidéos YouTube gratuites regarder des l'air gratuitement écouter de la musique gratuite. Quand c'est vraiment de payer pour quelque chose je suis comme why? T'écoutes de la musique gratuite? Ben c'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires mais t'es pas abonné. Là maintenant je suis abonné mais avant je t'étais pas abonné. Ben c'est ça c'est des modèles d'affaires différents t'sais. T'as le modèle d'affaires de dire je mets tout up front puis quand j'aurai des views je mettrai des ads ou je mets mon affaire derrière un mur de un paywall là t'sais. Patreon style Ouais Patreon style ou tout ça puis la télé ou en tout cas Game of Thrones c'est ce modèle là encore peut-être qu'à un moment donné ça va changer ce modèle mais en même temps tu vas avoir la pub en nest Mais moi la question que je me pose c'est si tu produis Game of Thrones gratuitement t'imagines comment il faut que tu fasses de pub pour t'en rembourser Là tu t'abonnes à Kray mon gars y'a pas de pub y'a pas d'annonce C'est ça Non c'est ça T'écoutes Straight up Game of Thrones Je ne sais pas combien de personnes vont se désabonner après le 19 mois Énormément beaucoup Ça va être intense y'a plein de monde qui s'en venait Là Kray ils font des publicités maintenant pour dire Avez-vous vu nos autres shows Ouais 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 On sait que vous écoutez Game of Thrones mais avez-vous vu nos autres shows même la radio ils en font Kray c'est le Netflix canadien right C'est le redistributeur de Netflix de HBO excuse-moi Ok Ouais Ok c'est juste Kray c'est eux qui redistribuent ils redistribuent plein d'affaires mais ils redistribuent notamment HBO au Canada Ah ça c'est mal Ouais Il me semble il y a tellement de sources à un moment donné la bonne vieille époque de Netflix il y a une couple d'années où est-ce que t'allais sur Netflix si t'avais pas mal tout Ouais Là maintenant le monde s'est rendu compte que Chris ça marche de façon Netflix Ouais Fait que tout le monde veut avoir son propre fucking Netflix Ouais là Disney Mais pas mal tout c'est quand même c'est une illusion de pas mal tout parce que quand il y a des affaires qui sont pas sur Netflix qui valent la peine d'être vues pis tu sais Mais toutes les affaires sont sur quelque chose Ouais 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 Tu peux écouter toutes si t'es abonné à toutes Mais t'sais mettons T'sais mettons mon frère il est cinéaste fait que t'sais c'est genre un un nerd de film c'est le plus grand nerd de film que je connais t'sais fait que t'sais par la force des choses je suis quand même mettons comment t'appelles ça Un apprenti nerd Comment t'appelles ça quelqu'un qui tripe ses films un movie bof en tout cas un mélomane des films il y a un mot pour ça Un mélomane des fois je suis au monde Hey t'as-tu vu tel film c'est vraiment bon C'est sur Netflix Non Ah Pis là tu sais que la personne va jamais le voir C'est sur Amazon Prime Ben c'est ça Ouais c'est sur Amazon Prime Mais t'sais Moi je pense que tous les films sont sur une plateforme Admettons que t'es abonné à toutes les plateformes t'es capable de voir tous les films Pis j'ai entendu une analyse qui m'a fait vraiment rire l'autre fois c'était sur le podcast de Bill Simmons Pis il disait avec tous les systèmes de streaming que tu t'abonnes maintenant Un moment donné y'a quelqu'un qui va créer une genre de boîte qui va regrouper toutes les plateformes Pis là tu vas pouvoir t'abonner à la boîte tu vas avoir toutes les plateformes Pis on va faire un full circle jusqu'au câble Ça va revenir au câble mais sur le web Hey man T'as-tu vu notre nouvelle boîte où est-ce qu'on regroupe toutes les plateformes Ouais mais man c'est quoi la différence entre ça pis le câble que j'avais il y a 15 ans Pis avec des postes différents Ça va être la même chose Ça va être des postes différents Ça va être Mais tout ça va être regroupé Sauf que tu peux quand même voir ce que tu veux au moment que tu veux Le même principe que genre illico Il y a une affaire qu'il devrait avoir sur Netflix sur ces plateformes-là Pis moi une affaire que j'aimais du com c'est le genre le background y'a juste quelque chose qui joue des fois Tu sais sur Netflix t'es obligé de chercher quelque chose pour le mettre en background Pis j'aimerais ça qu'ils regroupent comme mettons juste des sitcoms Fait que là t'as juste genre des sitcoms qui jouent de façon aléatoire sur ce channel-là Fait que tu sais c'est pas avoir un I met your mother suivi d'un The Office Il semble que t'as toi-même besoin de modifier ça C'est une affaire que j'aime en tabarnak On va plus que ça en tabarnak Netflix Il y a sûrement un gars qui suit Netflix dans ton chat Tu penses pas qu'un employé de Netflix Un employé de Netflix dans ton chat J'ai l'ai vu tantôt Non il s'appelait NN Netflix NN Netflix J'ai l'impression que ce que tu parles c'est YouTube qui remplace ça Les vidéos en continu ou Twitch Non mais Twitch C'est long en tabarnak C'est des heures et des heures de streaming Mais YouTube effectivement Des fois si tu laisses rouler YouTube en tâche d'arrière fond des fois tu te ramasses dans le cul d'un oure Tu te ramasses loin Il y a comme trois vidéos qui font du sens puis la journée mène genre toc 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 poc 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 Tu fais des rendus humains à écouter de quoi Je parlais de ça avec d'autres amis YouTubeurs il n'y a pas long que l'algorithme va maintenant favoriser ce que toi t'aimes ce qui est normal J'ai rendu par exemple que j'écoute une vidéo de course de billes Ça m'est arrivé j'étais rendu là dans le cul d'un oure les courses de billes Là j'ai comme je voulais regarder d'autres courses de billes Je regarde dans les recommandations c'est toutes d'autres choses que des courses de billes mais c'est toutes des choses que absolument j'aurais voulu regarder Là tu veux regarder les courses de billes avec les essais d'affaires qui m'intéressent Il y a un bon vieux search en haut que tu peux écrire course de billes C'est ça dans la vidéo la première vidéo il n'y aurait plus de course de billes C'est une affaire Où vous êtes rendu dans le cul d'un oure de YouTube ? Le plus loin que je me suis rendu Ah oui Tu sais ça t'es comme Moi j'écoute souvent des talk shows de sport Ok Fait que notre compte YouTube du sans fil podcast moi je me log souvent dessus En fait je suis souvent logé dessus c'est rare que je fais le switch pour éviter à Dom de voir juste nos recommandés c'est genre Donjons Dragon pis des talk shows de sport Tu sais que c'est Donjons Dragon ? Ouais 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 On va redonner à ça Fait que tu délogues pour aller voir autre chose Des fois je me délogue parce que je me dis l'année Moi aussi je me dis la même chose Des fois je vais chercher quelque chose pis je lui dis A.P.A. je vais me juger que j'allais taper ça Ben moi je vois souvent je vois souvent des guitaristes genre best young guitarist pis là c'est genre un petit haut de guitare pis je vais jamais chercher de guitariste Ouais Moi ça me rappelle une fois j'étais sur Porn Up tu sais le site que vous connaissez pas J'ai entendu parler J'étais sur Porn Up pis il y avait une vidéo j'étais crampé Évidemment cette vidéo-là s'est fait supprimer parce que ça n'a pas rapport sur ce site-là Mais tu peux tu peux mettre ce que tu veux là-dessus Ouais mais il faut que tu ailles des limites Moi j'ai déjà mis une de mes vidéos sur Porn Up Elle s'est fait supprimer YouTube pis je l'ai mis sur Porn Up Pis y'avait-tu l'unité dedans ? Non mais j'aurais pu Y'a quelqu'un qui m'a... On peut tout le temps mettre notre grade dans une vidéo Est-ce que t'aurais dû ? 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 Faut faire ce qu'on veut dans la vie hein ? Quand j'avais polié Kevin Marquis Est-ce que la question c'est est-ce que t'aurais dû ? C'est ça Y'a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires Tu fais Tu devrais juste... Parce que moi j'ai reçu des photos de graines pis j'ai envoyé des photos de graines Y'a quelqu'un qui m'a dit Tu devrais juste pas flouer ça pis le mettre sur Porn Up Avec les vraies graines pis les vraies photos que j'ai reçues Ben pourquoi pas ? Ben c'est parce que tabarnak c'est fucké en esti là Qui t'envoie les photos de graines ? Ben les dudes de Grindr Non les dudes de Grindr Ok 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 T'es fan Tu pensais que t'avais des droits de fan sur Twitch ? T'as créé moi ça dans l'end Envoyez moi ça Plus que de photos de graines mieux c'est Mieux le podcast t'as été Non vas-y C'est où le plus loin que t'as été ? Ça va être dérapé hein ? Ben moi j'ai l'impression que c'est justement dans ce genre de talk show de sport là où est-ce que je laisse ça rouler pendant mettons je fais un Dota ou je fais whatever en table là je game pendant ce temps là pis à en mai ça devient juste du white noise là tu l'entends plus vraiment pis c'était rendu une espèce de show de genre patinage artistique j'écoute pas du tout le patinage artistique jamais là pis c'était genre une espèce d'analyse de la performance d'une coréenne que je connais pas pis c'était pas si loin que ça là j'étais pas rendu à regarder de l'osti de marde là Ok ouais C'était hot quand même là t'sais ça aurait pu m'intéresser dans une autre vie histoire là C'est pas si pire Tu m'as déjà compté que t'avais checké genre un peu des vidéos de Jordan Peterson pis rapidement c'est des trucs d'extrême droite Ouais c'est ça Ouais c'est ça j'ai regardé j'ai regardé les vidéos de Jordan Peterson pis après ça on a commencé à me proposer Ben Shapiro pis là après ça c'est genre devenu vraiment c'est devenu de l'extrême droite c'est devenu de l'extrême droite pis là j'ai comme fait ok là ça me tente pas là ouais c'est ça c'était genre des montages de Ben Shapiro contre des social justice warriors pis là c'est c'est pas Ben Shapiro contre quelqu'un qui est capable de débattre c'est genre Ben Shapiro contre une étudiante trans qui a comme pas les arguments pour défendre son point pis Ben Shapiro il fait juste comme par la force de la rhétorique la détruire pis là t'as des gars dans les commentaires genre Ben Shapiro qui sont cons genre les trans là Ben Shapiro il a raison pis tu fais man c'est facile t'sais s'il débattait contre quelqu'un avec son niveau intellectuel ou son niveau de rhétorique ben Chris ça aurait pas l'air de ça y'a quelqu'un qui m'a dit l'avant en ce moment avec Steven Crowder je sais pas c'est qui c'est un autre dude de ce style là pis il avait fait un c'est quelqu'un qui m'a montré il faut qu'il me l'envoie je sais pas si je vais lui envoyer un message il fait des change my mind où est-ce qu'il s'assit dans un lieu genre dans un cégep ou université pis c'est écrit genre abortion is killing change my mind pis y'en a un que justement c'est un show qu'il a fait pis c'était en direct pis qu'il a pas pu le couper au montage parce qu'il s'est fait démolir par l'autre par quelqu'un qui connaissait ça pis t'sais il faisait tout des arguments genre il redisait comme oh ouais mais là tu coupes arrête de couper la parole quand il coupait pas la parole pis c'est tous des affaires que lui que les SJW ils faisaient faire mais c'est lui qui le faisait ouais mais moi j'avais vu un gars qui s'appelle earthlinghead pis là on look back jusqu'au veganisme parce que c'est c'est quelque chose que je m'intéresse beaucoup pis lui dans le fond il fait des il fait des débats avec des gens pis t'sais il va devant la personne pis il parle à la personne il pose des questions pis il fait juste écouter la personne pis parler pis c'est vraiment intéressant pis l'amener il avait il a fait une vidéo est-ce que c'était voici ce qui a été montré aux nouvelles pis là la vidéo aux nouvelles c'est lui qui on dirait qu'il a pas de réponse devant l'intervieweuse genre la fille elle pose des questions pis lui il fait comme pis genre il y a des codes vraiment maladroites pis t'sais tu fais what the fuck comment ça s'est fait défoncer de même pis là c'est voici c'est quoi la vraie entrevue c'est quelqu'un de l'autre côté qui filme avec son sel là tu vois la canne tu vois lui pis tu vois l'intervieweuse pis il fait juste la détruire complètement oh wow en débat il la détruit complètement pis eux autres le channel de télé ils ont comme fait ok man on coupe ça de même pis on fait comme si il a l'air d'un cave il y avait un truc avec Jordan Peterson c'est arrivé à Jordan Peterson la journaliste c'est-tu Cathy ouais 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 elle elle l'avait pas coupé fait qu'il disait qu'il était vraiment fier de la station de pas avoir rien coupé pis t'sais dans l'entrevue il y a l'air du pire con encore une fois tu vois là au complet pis c'est vraiment pas si simple que ça t'sais c'est tellement facile à faire hé on joue à un jeu ok ouais vas-y c'est quoi on joue à dis moi c'est quoi tes recommandations youtube et que je te dirai qui tu es ok ouais mais recommandations et ça c'est quoi sur la chaîne tu s'en fuit ça c'est ma chaîne à moi ok ok on va checker mes recommandations check premier là c'est des trucs de gabonfin parce qu'on les a reçus hier pis j'ai checker les vidéos des autres oh c'est bon right ouais fait que joke de papa joke de papa ça cobra caille j'ai aucune idée c'est cool mais ça c'est un youtube original c'est un youtube original fait qu'il le pousse à tout le monde ça en fait le podcast ah c'est vrai ça en fait le podcast ça c'est quand je suis deep dans youtube là c'est là que je suis man star wars explain des trucs de star wars oh ouais moi c'est tant que je décide que genre je calesse rien là je regarde des vidéos de théories de star wars genre des mondes qui spéculent sur mettons épisode 9 ça va être quoi ok ouais ou qui font genre si Darth Sidious en fait c'est Darth Plagueis pis nan 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 pis genre des espèces de théories du complot de star wars moi la seule que j'aime c'est c'est de jor jor binks jor jor binks c'est le ah c'est le super vélène ouais c'est la seule que j'écoute pas star wars mais celle là j'ai délecté ça serait une bonne façon de faire la rédemption de jor jor binks ouais c'est bon après ça j'ai sugar Sammy parce que je tique des affaires du mot des fois là ça c'est faire des beats parce que je fais des beats d'ailleurs si tu fais un beat pour faire une tune à un moment donné je peux te donner un beat d'ailleurs dans le groupe de papa dans le groupe de papa je voulais des beats bleu jeans bleu que tombe à terre je sais pas c'est quoi on peut te hooker up bleu jeans bleu c'est un groupe de musique c'est un groupe de musique après ça Stephen Colbert pis how to mix drums fait que c'est assez éclectique mon affaire mais ce que j'en retiens là quand je suis perdu dans youtube c'est Star Wars moi c'est marre moi c'est j'ai Smosh Pit Eat or Yeat j'écoutais des Try not to laugh pendant genre 3 jours c'est drôle j'ai Daily Dose of Internet qui est genre il y avait des petits montages de 3 minutes de plusieurs choses qu'il y a trouvé sur internet des trucs de Pokémon Go leur Pokémon Go toi tu restes à l'affût quand même du web ouais ouais j'ai ça sur une pub un truc de Kitchen Nightmare avec Gordon Ramsay ouais moi aussi un truc de The Office Marvel a fixé les franchises j'écoutais les têtes à claques hein ouais man j'ai recommencé il y a une chaîne encore super active ils sont encore actifs ils sont encore super actifs sur youtube beaucoup de gens qui les suivent dude man ils ont 511 000 abonnés sur youtube et quand ils sortent une vidéo il y a 6 jours 167 000 Chris après ça l'autre d'avant Chris ça marche encore ça non c'est ça après ça t'as eu après il y a eu des pubs des annonces pis avant ça il y a 4 mois c'est des pop temps 490 000 après ça c'est tout du 400 000 490 400 500 400 500 700 c'est fou là il vous ment encore de ça tu vois les c'est Chris les têtes à claques ça fait longtemps man ça fait longtemps pour quand j'ai vu c'est il y avait un truc qui s'est dit genre il y a 11 ans je suis comme oh fuck man les premiers têtes à claques quand ça a explosé man on était jeunes ça aussi c'était dans le temps de de Thomas et Chum ouais connais-tu cette vidéo là Thomas et Chum Faradar Faradar c'est un vidéo c'est un des plus vieux vidéos virales du Québec au Québec ouais c'est une réalisation d'ici là c'est un gars qui arrive avec de la bière chez ses chums pour jouer à Donjons Dragon Donjons et Dragon il réalise que les deux gars avec qui il jouait genre dans 20 ans là ils jouaient ils ont pas arrêté de jouer ok ouais ça fait que là lui il arrive avec son personnage les gars sont level 54 ce qui n'a pas rapport dans Donjons Dragon mais les gars sont level 54 pis là les gars ils arrivent en retard avec son six pack pis là les gars sont il était temps t'es en retard pis là les gars c'est sérieux on joue pis là c'est comme les gars ils rient pas là pis c'est comme c'est cool parce que ça alterne entre la game pis eux déguisés qui font les personnages c'est vraiment c'était drôle c'est une bonne vidéo Tom et Chum Tom et Chum Tom et Chum ouais ils font-tu encore des affaires il y a bien des bons ils sont des personnages je sais pas ceux qui faisaient des je sais pas leur nom mais c'est pas c'est pas double recusé ils ont fait Harry Potter ouais ils faisaient c'était connerie connerie du web ou quelque chose connerie.qc je pense pis les autres ils faisaient genre ils faisaient une séance à nos aussi ah oui monsieur Frodon je suis fatigué où est-ce que vous m'emmenez comme ça tu verras bien dans un endroit secret à l'abri de tous les regards nous serons enfin seuls tous les deux si tu savais comme j'ai envie de toi Sam moi aussi monsieur Frodon j'ai envie de vous foutre à poil et de boire votre queue tu vas la voir je me rappelle de ça tu vas la voir hier il y avait une doublure de Batman aussi ouais il y en avait plein mais c'est une grosse mode j'ai remarqué il y a des modes au Québec genre les doublures ouais il n'y a pas eu de faire ça ailleurs à Odé là pendant mon année nous autres quand on est sortis quand on attendait la finale d'Occupation 2 dans le chalet à Tremblant on écoutait toutes les parce qu'à chaque semaine il y avait une page je me rappelle pas c'était qui qui faisait ça c'était une page qui faisait des doublures pis c'était viral à chaque semaine mais vous aviez internet à ce moment-là ? ouais mais c'était notre nounou qui contrôlait qu'est-ce qu'on regardait ok ok on voyait mettons il nous faisait checker ça pis c'était drôle en tabarnak c'était genre du monde qui prenait des voix connes pour nous faire pis tu sais c'était ultra raciste il y avait genre la Karim la voix de Karim le gars il était genre ah ouais moi c'est gouf gouf il parlait de même c'est que voyons tabarnak les gars j'aurais pas pu être genre le monde est con surtout quand t'es caché c'est goufoué ben oui personne savait c'était qui c'était un asiatique c'est un asiatique qui fait cette voix-là ça c'est pas c'était drôle en tabarnak on a ri en faisant ça en écoutant ça ok oh c'est tu qui le faisais c'est ça ? t'oublies toi-même le gars il était dans la maison en train de d'écrire les trucs pis de l'enregistrer sur un movie oh mon dieu on l'a déjà rendu la première pause à tomber j'ai envie de pipi ben on va aller pisser on va aller faire ça on va se pisser dans la bouche monsieur Frodo on revient après ce court message de ce que je vais parler publicitaire exactement patreon.com pour supporter le podcast c'est la meilleure façon juste pour une pièce par mois t'as accès à l'après-show pis l'après-show c'est un podcast exclusif genre entre 10 minutes et 1h avec l'invité c'est encore plus de contenu c'est malade 3 pièces accès au podcast audio premium en avance 5 pièces même podcast vidéo premium en avance t'sais que quand t'as 5 pièces t'as aussi un truc à 1 pièce euh c'est ça fait que c'est le fun patreon c'est la meilleure façon de supporter le podcast pis voilà je vous dis merci pis je vous laisse un petit sacré de l'après-show tiens ok pH doit avoir un sacré boue gourdain pH doit avoir un sacré boue gourdain qu'est-ce que c'est là lui parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit pH doit avoir un sacré boue gourdain Non mais oui man, you know it! Go go Dave! J'ai dix heures et quart. Je ne vais pas pouvoir rester bien longtemps. C'est pas grave. Coupes d'affaires à faire avant d'endormir. C'est pas grave. Tu sais c'est mal. Tu sais c'est mal, voyez? Ouais, c'est vraiment drôle. Tu sais c'est mal, voyez? Hola! Como esta? You travel to Pérou? Ah ouais, on s'en va là? C'est les recherches, c'est les recherches. Si! Yo... C'est passé espagnol ou Pérou? Ouais. En fait ça parle espagnol mais tu sais tu quoi? Ça parle aussi la langue indigène. Parce que tu sais, il y avait du monde avant que les Européens arrivent. Qu'est-ce que c'était? Il y avait des humains qui habitaient déjà. Genre des Amérindiens. Au Pérou c'était les Incas. Est-ce que les Dancans en guerre contre les Mayas? Ben ils ont sûrement été en guerre mais je sais pas si c'était exactement en même temps. Je pense que les Incas c'était un peu plus de part que les Mayas dans la chronologie. Mais vraiment du monde. En fait plus de 50% des Pérouviens sont indigènes. Ok ouais, tabarnak! Ouais ouais. Non mais tu sais ici là, c'est parce qu'au Québec il y avait une poignée d'Amérindiens. Là-bas c'était des civilisations. Il y avait du monde en Christ. C'était des millions de personnes qui habitaient là. Comme au Machu Picchu. Tu sais tout au Machu Picchu? Ouais j'ai tout au Machu Picchu. Tu savais qu'ils vont empêcher l'accès au Machu Picchu et aux ruines? Est-ce que ça va... Ah ouais? Il y a tellement de monde, ça n'a aucun sens là. Ils se détériorent de plus en plus et ils veulent le préserver. Fait qu'ils vont juste empêcher le public. Selon moi c'est une couple de millions à dépenser et je pense pas qu'ils vont te refuser. Ah mettons un touriste ultra riche là. Un touriste ultra riche là. Ah oui. T'as même besoin qu'on refuse mais genre... Un petit million à dépenser. Si j'avais un petit million à dépenser. Une petite enveloppe brune. Si j'aurais une petite enveloppe brune. Reste froid! Ça ça m'a mindfuck là. Mais non c'est si j'aurais. Ah ouais? Ok. Ok. Mais ouais non. Fait que c'est ça. Mais c'est un très beau pays. C'est un... C'est un... Un des voyages les plus marquants que j'ai fait là. C'est un... Avec toute ma famille on était avec mes parents, mes frères, mes soeurs... Ok c'est ça le groupe. Moi je savais pas si c'était quel groupe dans la photo. C'est ça le groupe dans la photo. T'es un pro stalker mon gars. Ben tabarnak! Euh... J'ai googlé... J'ai montré quand tôt quand j'ai googlé son nom. Y'a genre des... Ouais des faux... Plein de genre de sites pour regarder Instagram sans être sur Instagram. C'est bizarre. T'es genre Insta stalker. T'avais... Insta stalker true. T'avais plein d'affaires. T'avais remarque. T'es juste ça genre. Pis c'est super pour pouvoir checker les stories sans que ton nom apparaisse. J'pense que ouais. Donc tu veux stalker ton ex mais tu veux pas savoir qu'elle sache que... J'pense que ouais. T'en rappelles-tu des fois? Euh... Je me google pas non. Tu te google pas? Ben je me suis peut-être déjà googlé mais... Je sais pas... T'en rappelles pas là? Ah ouais peut-être. Ben... Sur google c'est parce que Doom Plant c'est pas mon vrai nom. Ben... No shit! J'suis pas née double. Hahaha! T'appelles Arthur. Dominique Plant. C'est écrit Dominique Plant. J'ai une page IMDB. Tu sais IMDB là? Ah ouais? Parce que j'ai fait de la musique de film un peu. Une apparition aussi dans Génération Porn. Ouais. Oh mon dieu. Dans un film que mon frère a fait. Mais... Fait que j'imagine que... C'est vrai c'est vrai? C'est vrai. Moi aussi j'suis dans Génération Porn. J'ai l'impression que c'est un vrai film de cul que vous dites là. C'est pas un film de cul. Ah je suis déçu là! Dans le fond mon frère Pascal il fait des films là dans la vie. Il fait ça. Il a fait son premier long métrage en passé. Il a fait plusieurs courts métrages. Mais il a fait un autre long métrage avant ça un peu non officiel avec ses chums. Ouais. Pis dans le fond pendant une semaine il a dit à des gars en cinéma qu'il connait. Genre suivez nous pis moi pis mes chums on va brosser pendant une semaine. En gros c'est ça. T'sais je simplifie là. Fait que ça a été juste une espèce de brosse pendant une semaine. Avec des caméras. Pis il a fait un film avec ça. Ça c'est nice. C'est quand même trash. Pis ça a quand même brassé même. Ça a vraiment... Parce que... C'est une gang de vieux chums qui se voyaient plus vraiment. Mais si on dit on... Pendant une semaine on renoue mettons là. Y'a plein de vieilles bébites qui sont ressorties même. C'est sûr hein. Pis avec l'alcool pis ça. Pis ce que ça a fait c'est hot pis c'était surtout hot. J'imagine que c'était plus intéressant pour nous. Ouais. Pour les gens qui connaissent ces gens là que pour le public qui a aucune idée. Sans doute. Pour le public qui a aucune idée possiblement que c'est... Possiblement que c'est intéressant d'un point de vue de la forme là. Mais pour nous c'était vraiment genre une entrée quand même assez rough dans quelque chose. Parce que nous autres on était des personnages de ce film là. On était pas mettons des personnages principaux. C'était comme mon frère pis ses amis proches. Mais t'sais moi étant son frère pis PH étant dans pas loin. On était impliqués là dedans. Pis justement t'sais y'a des soirées que ça a vraiment brassé. Y'a eu des grosses engueulades. Moi un moment donné j'ai rentré un gars dans un mur. Oh! Tabarnak. Oh ouais non non. C'est pas scripté là. Non. C'était comme la télé... C'était comme la... C'était comme un peu la télé réalité. C'était comme un mélange de fiction... Mais j'imagine... Des documentaires pis de télé-réalité là t'sais. Des lignes directrices. Des lignes directrices. Pis on est allé brosser l'après midi parce que... Pis là c'était comme la journée où est-ce qu'on joue à un jeu t'sais. Ouais. T'sais mettons y'avait Louis le temps perdu. Pis c'était comme ok là on joue à ce jeu là. Qui est un jeu qui... Qui a tendance à amener des conversations... Avec des gens chauds là t'sais. Ouais. Un genre de vérité contre-séquence. Mais pas exactement là. Fait que t'sais y'a provoqué les choses t'sais. Y'a amené ça où est-ce qu'il voulait. Mais après ça y'a plein de choses qui sont passées. Qui étaient hors du contrôle de n'importe qui t'sais. Ouais. Fait que ça a été man... Y'en a pas manqué une couple. Y'a manqué une affaire. T'sais mettons les caméras là. Les caméras ont manqué un truc important qui s'est passé en semaine. T'sais y'a quand même de la logistique en arrière de ça. Les gars fallait qu'ils se mettent des micro-cravates pis t'sais. Pour qu'il y ait un film avec une qualité décente là. Parce que sinon man ça aurait été juste genre n'importe quoi là. Mais ouais t'sais y'a comme une conversation qui aurait été importante entre deux gars. Mais qui s'est passé en privé pis qui a pas été filmé. Mais sinon man t'sais des crises de pleurs man du monde. T'sais vraiment... Oh ouais ça a été man un estie d'aventure. Ça me rappelle moi-même genre un de mes derniers gros party de gang dans un chalet. Parce que le monde se sont pogné genre. Ouais ouais. Dans des gros chicards t'sais. T'as beau être ami depuis longtemps mais y'a des bibittes à un moment donné. Pis quand le monde est sous même les bibittes ça en tabarnant. Pis t'sais moi man dans cette aventure-là y'a même des gens que je me suis rendu compte que... Que je voulais pas dans ma vie ou plus. Y'a du monde qu'après cet événement-là j'ai pu vraiment reparler. C'est ça quand même. C'est la vie. Ouais mais pour être fair, y'avait une espèce de fall down un peu avant ça. Ouais probablement. C'était pas comme du jour au lendemain que t'es voyait pas à chaque jour. Pis aussi du jour au lendemain t'sais. Ouais. Mais c'était fucking intéressant ça. Pis c'était juste de... T'sais nous autres on... Comme Dominique dit on était pas des personnages principales. Mais on était là toute la semaine là t'sais. Ouais. Chaque fois qu'ils brossaient on brossait avec eux t'sais. Juste parce que... On voulait donner un coup de main. On voulait qu'il aille des... Donner un coup de main. Ouais juste brosser sur le bras de la prod là t'sais. Donner un coup de bail, donner un coup de poing. C'est ça. Pis t'sais. Mais juste comme être dans le processus. Parce que ça se passait à Québec. Avec tous nos amis. Dans les bars qu'on connaissait. Pis c'était hot man. C'était cool. C'est bon parce que cette semaine j'ai vu des... Genre juste aujourd'hui pour avoir choisi mes recherches. J'ai dérapé sur des vidéos random de recommandé. Pis c'était justement les 7 pires rip-offs de Marvel. Des films de Super Heroes. Parce que c'est comme des... Carrément des... Des entreprises que... Des productions que... Leur revenu c'est vraiment des rip-offs de films. Genre vraiment mauvais. T'sais t'sais comme... Au lieu d'être Iron Man c'est Metal Man. Hein? Mais qui fait ça? C'est... Qui écoute ça? Ben c'est-tu genre Bollywood genre? Non 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 c'est vraiment... C'est américain. C'est juste des indirects. C'est style genre... C'est raciste que je viens de dire. Non mais ça se peut. Mais y'a des rip-offs de d'autres pays. Et ça c'est vraiment typiquement américain là. Où est-ce qu'il y a l'air c'est comme... Un mélange de Daredevil et de Batman dans un film. Pis c'est ultra cheap. Mais eux, ils se font deux fois. T'sais mettons le film il coûte genre 14 000. Pis s'ils se font genre 20 000 avec là. Ok mais on crie le profit là. Parce qu'il y a des ultra geeks qui écoutent tout ce qui est super-héros. Qui vont tomber là-dessus. Genre j'ai vu un film au lieu d'être The Hulk. C'était The Bulk. C'est comme un... C'est vraiment ça là. Ça sent comme les reprises genre sur Pornhub. Le film genre Star Horse. Genre c'est comme une grosse bibitte mauve. Tout déformé. Pis c'est tout fait en CGI. Pis tous les acteurs sont devant un green screen tout le long. Pour que ça coûte le moins cher possible. Fait que ça a coûté genre 14 000 le film à faire. Tu as vu la version... Là je te parle encore de Porn. Mais la version Porn de Pirates des Caraïbes. C'est pas celui qui a coûté le plus cher. C'est le film de Porn qui a coûté le plus cher de l'histoire. Moi j'ai entendu que c'était celui qui était avec Avatar. Peut-être qu'il y a été passé depuis là. Peut-être un autre qui l'a fait. Mais à l'époque c'était... C'était avec Jessie Jane. Jessie Jane c'est l'un des plus intenses. Ah ouais Chris. Mais je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Moi je m'en rappelle. Mais j'ai jamais vu. Mais j'ai dit un Jessie Jack. Non ça me dirait rien. Je sais pas pourquoi je viens de dire ce mot là. Moi j'en avais vu celle-là qui était... Mais tu sais ça a l'air con. Mais cette industrie-là c'est quelque chose là Chris. Moi je me rappelle dans mes cours d'administration, de finance, ces enfants-là, on parle jamais de l'industrie pour adultes. Alors que c'est une industrie qui vaut tellement... Mais c'est ça qui est drôle. Tu sais là on parle de ça. Mais... Tu sais mettons au... La pointe c'est genre une espèce de... T'auras pas de pré-branquer avec ça mettons. Non c'est pas ça que je veux dire. C'est une espèce de culture... Parce que le machin met un penthouse pour faire des films de sexe. T'sais mettons PH vient de dire Jessie Jane pis là t'as dit ah ouais. C'est comme une espèce de culture commune que tous les gars sur tout... On ignore. On en a en commun mais on en parle pas trop. Les filles aussi. Ben ouais. Mais elle a beaucoup moins hein. Hé je me suis déjà pogné avec une fille là. Asti man. Moi j'avais ça des fois me pogné avec des statistiques que je connais bien pis... J'ai l'air d'un con à dire ça mais moi la porn je connais ça en tabarnak. Fait que je me suis dit man au cégep... Non mais au cégep y'avait un dude qui fait drôle. Fair enough. Non mais au cégep y'avait un gars qui voulait faire de la porn mais t'sais pas... Il voulait être producer de porn. Fait qu'on s'est mis à fucking rechercher ça. Ah ouais c'était pour... Y'a un gars qui voulait faire ça pis t'as embarqué dans le projet évidemment. Non mais j'étais comme... Ok c'est intéressant. Ouais je vais être ton recherchiste. Non mais là on parlait justement de consommation de porn pis elle à Mestin elle disait Hey non y'a autant de filles que de gars qui consomment la porn. Fait que là j'ai vraiment été sur Pornhub là. C'est officiel le Pornhub pis les statistiques c'est comme... C'est une fille sur... Une fille pour quatre gars. Ah non j'en ai pas. Y'en a beaucoup mais y'en a pas autant que tu penses. Y'en a. Y'en a. Ça existe. Tu sais une personne sur quatre ça reste quand même du monde en crise. Ben oui c'est ça. Ouais mais c'est pas pour les 50% de la population. Si tu dis que c'est autant. Non non je comprends mais tu sais ça justifie de dire les personnes qui checkent la porn. Oui mais si tu dis que c'est autant ben c'est erroné. Mais la porn qu'ils regardent est vraiment différente. Ouais apparemment. Mais y'a de la porn féministe là. Ouais c'est ça. T'sais parce qu'on s'entend qu'Adriana Tchetschik là... Je sais pas si c'est... T'as vraiment non. Non c'est une joke mais en tout cas je suis pas une joke. C'est une joke. Non mais on s'entend que... C'est pas une joke man. C'est pas une joke là. On s'entend qu'il y en a ou est-ce que tu sais c'est des situations même. C'est fait pour... La porn est souvent fait dégradante là. Ou t'sais vraiment... Ah ben oui. T'sais... Ça a pas de bon sens là t'sais. Je vous montrerais ça à la blonde pis elle pleurait là. On va dans le fondage maintenant. Mais moi je la regarde. Non mais c'est pas ça. Je suis pas correct là. Moi c'est autre chose. Mais c'est ça. Y'a des sites de porn vraiment féministes ou t'sais... Ouais. Du moins euh... Ben de la porn faite pour pas nécessairement juste les hommes c'est ça. Ouais c'est ça. Est-ce que c'est de la porn féministe ou juste de la porn pour des femmes? C'est ça la grosse différence. Ouais ben ouais de la porn pour des femmes. Probablement que l'un va avec l'autre. Est-ce que le féminisme et le porn vont ensemble à la base? Ben c'est fait pour la femme ouais. Est-ce que la porn c'est quelque chose de féministe? T'imagines que ça peut l'être. T'imagines que ça peut l'être. Ouais. Si la porn est faite activement pour plaire aux femmes au lieu du contraire, par définition j'ai tendance à dire que c'est féministe. Pis aussi qui qui en tient profit pis qui qui produit ça. Ouais c'est ça aussi. Parce que si c'est une industrie... Ça peut être la porn éthique aussi ça c'est une autre affaire là. Ouais. T'sais euh... Pornhub c'est pas toute la porn là-dessus qui est éthique là. Mais ils sont de plus en plus vers le amateur là. Ouais. C'est comme un YouTube. Mais comment les gens monétisent leur patente? C'est seulement d'avoir des pubs devant. Mais y'en a un peu des ads de genre browsers. Genre des pre-rolls là. Les pubs c'est coté. Mais c'est seulement parce que les... Si t'as un million de views sur Pornhub pis ça va être rapporté. Je sais pas. Faudrait se renseigner là. Faudrait que t'aies connu au bureau de Pornhub. Fait que toi t'as passé proche de rentrer dans cette industrie là. Nous on checkait ça ouais. On checkait ça activement. Lui il voulait faire un site parce que... Il checkait un Reddit qui était un Ask Me Anything. C'est un gars justement qui avait une industrie de Pornhub. Pis à chaque fois que tu pouvais poser des questions pis il répondait toujours. Il répondait de façon anonyme. Il voulait pas dire qu'est-ce qui... Il voulait pas dire le site qu'il avait pis il voulait pas dire c'était qui. Mais à chaque fois que tu posais des questions il répondait vraiment en sérieusement là. Pis c'est vraiment des... T'sais pour avoir étudié en admin là. C'est logique qu'il disait pis ça avait vraiment beaucoup de sens. Pis c'est le gars lui que... Ce gars là qu'est-ce qu'il faisait? C'est que son site internet hébergeait une sorte de porn qui était vraiment vraiment précise. Qui était de l'abus fiscal. Donc c'est des hommes... C'est des hommes qui trippent à vider leur compte de banque à des filles. Mais là dans la vidéo de le scénario c'est ça? C'est genre des filles qui sont en direct. Ouais. Pis la fille elle fait comme... Ah ouais mais si tu vois mon titre là tu me droppes 1000$. Pis le gars, le gars, le gars, le gars, le gars ça l'excite là. Des genres de gamblers slash sex addicts là dessus. Fait que là même il y avait des fois où est-ce que le gars il vidait son compte au complet pour voir la fille à poil. L'enfer de même. Lui qu'est-ce qu'il faisait c'est qu'il poignait toutes ces filles différentes là qui étaient éparpillées partout dans le monde. Pis lui il regroupait ça sur son site web. Pis lui il restait chez lui. Pis c'est un programmeur. Fait qu'il avait tout programmé. Fait qu'il colissait rien ces journées. Un génie. Ouais. Un génie. Un génie. Un génie. Un génie. Un génie aux valeurs douteuses. Mais c'est ça man, c'est fou ça. Toutes les fétiches qui existent, y'a pas de fin, y'a pas de limite. C'est infini ce qui peut turn it on quelqu'un. Mais surtout que tes fétiches moi je peux les trouver fucking weird mais toi tu peux trouver mes fétiches fucking weird. Ou sans dire fucking weird, peut-être fucking weird mais... Mais moi des fois des enfants je fais comme non ça des fucking weird. Ouais ouais je comprends. Mais t'sais clairement les trucs qui excitent un individu, y'a pas nécessairement un autre. Pis y'a des affaires après ça tu pousses l'extrême man, abus fiscal. Ouais. Genre tabarnak. Ouais. Ça man, moi c'est un mec qui c'est ta musique fiscal. T'sais euh 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 Mia Khalifa. Ouais. Elle a fait elle. Oh tiens les deux. Ouais. Mais non évidemment tout le monde sait c'est qui. Mais elle elle a, on a l'impression qu'elle a fait callissement des films de porn, elle n'a fait pas plus que 8. Ah non elle avait fait beaucoup. Elle n'a pas fait plus que 8. Elle est allée sur le podcast de Lance Armstrong. Ouais. Lance Armstrong fait un podcast qui s'appelle Forward. Fait qu'il parle à partir de sa propre... Oh pardon. De sa propre expérience de comme aller de l'avant après une grosse expérience de merde là. T'sais lui quand il s'est fait pogner pour le doping pis après ça c'est de continuer à avancer pis tout. Pis il l'a reçu elle. Pis elle elle a parlé de son parcours. Pis de comment au début elle s'est comme elle dit tabarnak c'est des gros chèques de pays ça. Là comme embarqué là dedans pis là rapidement c'est comme ça a pris une expansion monstre là. Il est devenu la plus grosse porn star au monde là t'sais dans une certaine période de temps. Son première vidéo c'était genre voilé. Ouais c'était elle qui était voilé. Exact. Pis t'sais ça dans le monde arabe ça comme t'sais y'a personne qui l'a pas vu je pense là. Même si le monde là-bas dit ce qu'il l'a pas vu. Non non mais moi c'est la première fois que je voyais justement de la pointe voilée je sais pas. Pis elle 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 en parle de ce vidéo là pis elle dit genre on est arrivé sur le set pis ils ont dit voulez-vous mettre ça pis genre ok elle pensait naïvement que ça allait genre je vais mettre ça, je vais prendre un chèque, je vais aller chez nous. C'est un esti de statements man. Pis là finalement man ça a explosé complètement. Pis après ça une fois qu'elle a vu l'emploi que ça a pris elle s'est juste retiré de ça. Pis là elle s'est parti un Patreon. Pis sur son Patreon c'est vraiment flou qu'est-ce qu'elle offre à ses patrons. mais il y a un patron qui est le MVP. Il y a un spot pour ça c'est 10 000$ par mois. Il y a quelqu'un qui a ça là on sait pas c'est qui mais il y a quelqu'un qui l'a. Pis 10 000$ par mois man on sait pas c'est quoi que le patron a comme un... C'est Mark Zuckerberg. C'est Mark Zuckerberg. A chaque mois il refèche son Patreon man. Le PDG du fucking Facebook. C'est Mark Zuckerberg. Fait que n'importe qui t'as des idées des moments. C'est le gars qui a l'air le plus d'un robot c'est ça? Ah ouais ouais. Il reste un mois si les abonnés après ça c'est le doux d'Amazon. Bill Gates. Ils prennent chacun leur tour. Ils ont un Google Calendar. Ça c'est mon moi les gars. Oh man. C'est une industrie qui est fascinante. C'est énorme en tout cas. Mais tu vois justement la tendance à... Mettons t'es un couple pis tu décides de te lancer là dedans. T'sais y en a beaucoup mettons que tu vois pas la face. Léo Lulu? Oui man. Qui ça? Léo Lulu c'est un couple importe. Mais tu vois pas sa face. Tu vois pas sa face. Elle a un beau corps. Elle est belle quand même. Il y a des gens qui font ça. Mais c'est ça. Ça tire full de monde. Tu fais ça dans l'intimité de ton... Quand t'as des tattoos t'es dans le monde. Le gars de ce couple là il a des tattoos. C'est des français eux autres. Mais surtout toi là. J'ai pas recroché ça. Toi là on connait tes tattoos genre. Toi tu pourrais pas faire ça. Toi tu pourrais pas. Il y a un couple qui fait ça. J'ai vu ça passer. C'est des vlogueurs. T'as juste des long sleeve. T'as juste des long sleeve. Des vlogueurs de point noir. Des vlogueurs. Ils vloguent. Ils vont partout dans le monde. Ils font. Ils font un vlog. Hey. Mais t'sais le vlog c'est comme. Nos abonnés prennent des décisions pour nous toute la journée. Les abonnés prennent 3 décisions. Après ça c'est 15 minutes de sexe. C'est ça qui manque sur YouTube. C'est ça qui manque sur YouTube. Mais on en parlait justement hier. On parlait de ça hier. Une plateforme comme YouTube. Où est-ce que tu fais? Tu peux mettre. LiveLeaks. Tu peux mettre tout. LiveLeaks. Mais sais-tu comment ça fonctionne? LiveLeaks. C'est YouTube sans censure. Sans censure man. Si tu t'en vas. Y'a-tu des adverteuseuses qui sont là-dessus? Ben j'pense que non. Moi toi des affaires les plus fucked up que j'ai vu c'est sur LiveLeaks. Genre une personne qui se fait décapiter. Ah ah ah. Non mais. Non mais. On parle de porn là. Non mais. LiveLeaks là. J'suis offensé. J'm'en vais. Non mais j'ai jamais vu une vidéo LiveLeaks. T'sais quand tu check des shit genre. Sur Reddit t'as une affaire qui s'appelle 5050. Où c'est que. Soit c'est écrit genre. Soit c'est un chat super cute. Ou. Une personne qui meurt en live. En direct à la télévision. Ok. Toi tu sais pas quand t'appuies dessus. Aussitôt que tu vois LiveLeaks tu sais que c'est la personne qui meurt. Ah ok. Genre justement c'est genre. Une madame en Corée qui parle au micro. Genre comme toute bonne personne. Pis tu vois juste une personne d'un building qui fait. POP. La terre. Tabarnak. Qu'est-ce que tu vois qu'il est un peu de loin mais. Tu le vois juste. T'es comme. Tu le sais genre. Tu le sais que c'est arrivé. Comme les peines olympiques l'année il y a eu les peines olympiques. Ah oui. C'est ça mon fake. J'espère que c'est fake. Non man. Tu penses qu'il y a pas de gars qui se choppe la dick sur internet. Ben moi je te dis quoi. Tu penses que si tu veux voir une vidéo d'un gars qui se choppe la dick. Tu vas trouver un gars qui se choppe la dick pour vrai. Ouais. T'es pas sur le dark web man. Tu peux te trouver. Je veux pas y aller man. All right. Changement de sujet. Changement de sujet. Ça me rend mal. Ouais ouais. On va faire un 180. Vas-y. Tu fais des livres pour enfants. Ouais. Mon éditeur va pas être content. Excusez-moi. Moi j'ai été fucking surpris. Peux-tu prendre l'extrait sur les livres pour enfants pour faire un extrait avant le podcast s'il vous plaît. Tu vas pas en les 10 minutes qu'on parle de pointe pour faire l'extrait. C'est sûr que oui. Salaud. Quel salaud. Ah man. Si tu vis pour l'épée, tu meurs par l'épée. On va avoir l'air des pires cons. Moi t'en es là, on oublie que les caméras. C'est ça, on parle de... Mais c'est pour ça que j'ai toujours... J'aime ça sur le divers pis les micros loin. Ben oui man. Tu nous as eu estime. J'avais pendant un après-show. Parce qu'on s'est mis à parler de pointe pis à regarder des vidéos de cul. Non. Là quand la personne s'est rendue compte, elle fait non non non. Enlève ça là. Ça a donné que c'est les 5 dernières minutes de l'après-show. J'ai coupé ça. Mais toi ton public, il sait à quoi s'attendre. Ben oui, il sait. Il va pas être surpris. T'es trash un peu. Quand j'ai reçu le youtubeur officiel de RAC TV, on a parlé de porn pendant 10 minutes aussi. C'est un sujet que t'aimes bien. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a fait y aller en business là-dedans. Est-ce que tu te lancerais dans la porn? Non non non. Aujourd'hui? Mettons on coupe la tête là. Non, j'ai des tattoos. Avec ta blonde là. Non, je le ferais pas. Non mais... Je pensais que tu parlais comme... Non, comme acteur. Non non non. Une business, ok. Mais pas comme acteur. Genre producer genre... C'est ça. Toi t'es le rat en arrière même qui ramasse le cash et qui pimple les... Ben dude, dans n'importe quelle production, il y a des rats en arrière qui ramassent le cash. C'est peut-être ramener sur la porn là. Ouais non, c'est mal ça cette affaire là. God. Ouais, ouais. Parce que sur ton Instagram, c'est juste écrit maîtrise en littérature. Ouais. Toi c'est quoi qui est écrit sur Instagram? Moi je pense que j'ai écrit un podcast, mais ça m'a surpris juste... J'ai écrit un podcast. Ça m'a surpris juste maîtrise en littérature. J'ai écrit de tes liens, tu sais. La seule source d'information que j'ai sur toi, c'est maîtrise en littérature. Ouais, ouais. Ouais man, écoute... La raison pour laquelle je le laisse dans ma bio, c'est... On dirait par désir de garder ça comme étant une partie de... Garder mon parcours académique comme étant une partie de moi, je pense. De garder aussi ça pour me... Me rappeler à moi, mais aussi rappeler aux autres que j'étais quelqu'un avant de faire une émission de télé-réalité. Ouais. Parce que ça pour moi c'est important. Pis on en parlait dernièrement, justement, je pense qu'on en parlait hier, de comment j'étais... J'étais heureux maintenant que les gens me reconnaissent pour le podcast, mettons. Pis me reconnaissent pour quelque chose qui est pas occupation d'oeuf. C'est un peu pour ça qu'au début, en sortant d'OD, j'ai mis tout de suite ça dans ma bio. Parce que je me suis dit, je faisais ça avant, je veux continuer que ce soit central dans mes affaires. Pis comme le fait, je l'ai baissé là. Je pense, je sais pas, j'aime ça. Pourquoi des livres pour enfants? Ça, c'est arrivé un peu sur le tas, man. Pendant que je faisais mon bac en littérature à l'Université Laval, mon beau-frère, il a une maison d'édition. Pis il avait besoin de texte, fait qu'il a fait un appel de texte. Pis moi, j'ai proposé les textes, il a aimé, il s'a gardé. On a fait un projet ensemble, après ça, ils ont aimé ce que j'ai fait. Fait qu'après ça, on a continué à faire plein de projets ensemble. Des livres pour enfants, des livres pour apprendre la lecture aux jeunes du pouvoir, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ça, c'était plus comme un peu une façon de gagner de l'argent, une façon de payer mes études. Parce que mes études, ma maîtrise n'était pas du tout en littérature pour en faire. Ben, j'imagine qu'il y a pas vraiment de maîtrise. Y a-tu de la maîtrise? Ouais, ouais. Littérature jeunesse, ouais, ouais. Oh, ouais? T'as la maîtrise, man. Tu fais ce que tu veux, là. Ben, je pensais pas qu'il y avait vraiment... Tu peux faire une maîtrise en pornographie, si tu veux, man. Putain, t'as rien. On retourne là. Tu veux se continuer. Tu fais ce que tu veux. BH a failli faire sa maîtrise sur analyser les textes de Black Taboo. Ok non, mais tu parles le texte de maîtrise. Il est passé à ça. Il est passé proche. Tu parles le texte de la maîtrise. Ben, le mémoire. Tu peux faire ton mémoire comme ça. Moi, tu m'as dit que t'avais des cours de ça. Ben, t'as des cours de littérature jeunesse pendant ton bac. Ok. Mais, si tu veux faire ta maîtrise, ta recherche de maîtrise. Parce que c'est de la recherche, là. Ouais, ouais. Si tu veux faire ta recherche sur de la littérature jeunesse, tu fais ce que tu veux, man. Puis, en quoi consiste un livre de jeunesse? Tu fais juste... t'apprends au monde comment... T'as déjà lu Caillou? Caillou, t'as déjà lu ça, man. Mais ça fait longtemps, là. Mais j'imagine que c'est plus pour les parents qui doivent lire aux enfants. Non, non, dans le fond, c'est ça. Moi, ce que je faisais, c'est les textes pour l'apprentissage de la lecture. Ok. Fait que, mettons, j'ai un public cible, un âge. J'ai quelques restrictions, mettons, en termes de mots, en termes de vocabulaire, en termes de... T'as des restrictions de vocabulaire? Ouais. Des mots que tu peux pas dire? Ouais, ouais. Il y a des mots qu'il faut que je dise, mettons. Ok. Fait que là, je construis une histoire avec ces barèmes-là. Je construisais, ça fait longtemps, j'ai pas fait ça, là. Je construisais des... C'est 2016 ton dernier livre, je pense? Ouais, 2016. J'ai fait un projet en sortant d'Odé, un projet de bande dessinée. Ah! Parce que mon éditeur avait besoin d'un coup de main. Fait que j'ai fait tout ça en sortant d'Odé, mais c'est tout. Sinon, j'ai juste pas le temps, là. En ce moment. T'as sorti un livre de recettes? De recettes, ouais. Ça doit être carrément différent des livres pour... Pas la même chose du tout, man. Ça n'a rien à voir, là. Genre, le processus n'a rien à voir. T'as-tu des restrictions de mots? Non. Mais je veux dire, j'ai pas écrit des recettes, man. T'écris pas un histoire, là. T'as écrit sur où t'es fan, les recettes? Ouais. T'as fait quoi comme recettes? Couple de recettes. On a fait des recettes... Excuse-moi. On a fait des recettes. Moi, j'ai fait des recettes que je faisais avant. Avant d'être vegan. Mais t'as juste changé. Je les ai veganisées. Ok. J'ai fait des recettes que ma mère m'a donné. Quand même, on a donné des recettes, j'ai mis dans le livre. Des recettes qu'on faisait à MN, qu'on a modifiées pour qu'on aime. Mais toi, t'es pas vegan, t'es... Je suis végé. T'es végé? Ça fait pas longtemps, ça fait 4 mois. À Chris, pareil. Ouais. Ben, j'ai vu ça. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Moi, je suis embarqué sur une théorie. Je l'ai parlé il y a pas long avec les gars qui deviennent végés. J'ai souvent remarqué que les gars qui deviennent végés, c'est souvent l'influence de la blonde. En tout cas, ma blonde est pas végée, elle mange de la viande. Ok. Ouais, ouais. Mais c'est un peu moi la blonde du couple, ici. Ouais, attends. J'ai remarqué ça, mon collègue est végé, mais lui, c'est parce que sa blonde était végée, elle l'a introduit. Ben, il y a plus de filles végées ou vegans que de gars. C'est sûr. Il y a des gars qui se convertissent pour une fille, mais... C'est bon, c'est une bonne conversion. C'est pas comme genre... Ben oui, c'est ça. C'est pas que j'ai commencé à faire de la poudre parce que ma blonde a voulu m'en faire. C'est ça, c'est ça. Ah, tabarnak. C'est une bonne conversion. T'sais, quand PH t'es sorti d'OD, t'sais, pis là, mettons, mes amis, on écoutait OD, pis là, PH t'es devenu vegan, t'sais, on savait. Pis là, hey, sa blonde a l'influence pis ça. Ben oui, mais c'est une bonne influence. On s'accorde l'est-tu qu'elle a l'influence? C'est une bonne influence. C'est une mauvaise influence. C'est une chose. Se faire influencer de la bonne façon. Why not, t'sais? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pis c'est pour toi, t'sais, moi, j'ai laissé ça aller. Je veux dire, c'était pas assez un... Au début, parce qu'au début, là-bas, quand je suis devenu vegan, on avait pas d'accès à aucune information. Fait que, t'sais, je pouvais pas lire là-dessus. Je pouvais pas... Je pouvais pas rien faire à propos de ça, t'sais, pis... Fait que je suis là-dessus devenu pour elle, tout simplement, pour pas y manger du steak d'en face, là, parce qu'elle a pas respect. Pis tout ça, un jeu de séduction aussi, là, ça m'aurait fait partir de prise, déjà. Pis... Mais en sortant, t'sais, en sortant, j'ai réalisé que c'était... J'ai lu, je me suis informé, j'ai fait, ouais, man, écoute, c'est un bon changement. Tout là-dedans est positif. J'ai rien de négatif à ajouter à ça. Fait que, pour moi, c'était juste simple. Est-ce que tu es végétarien ou pesco-végétarien où il y a tellement de variétés du végétarien? Non, moi, j'ai arrêté le poisson, les fruits de marat, toutes les quêtes en même temps. Tu manges du des oeufs? Ouais, c'est ça, je mange des oeufs. Du lait de vache. Du lait de vache. Genre, avant... Avant, j'en buvais des quantités, man, des ridicules. Ouais, d'un buveur de lait. Genre... Ça, c'est à cause du fucking... Des compagnies de lait. Ben... Pis non, non, moi, c'est juste que j'aimais ça. Je soupais, man, je pouvais manger une pointe de pizza, pis j'avais mon grand verre de lait, man. Sérieux? T'es ce genre de personne-là? Peu importe ce que je mangeais. Des fois, t'arrivais chez vous, man, tu te claquais un grand verre de lait. Mettons, j'ai soif. Je me versais pas un verre d'eau, je me versais un verre de lait. J'ai calé mon verre de lait. Tu vois, j'ai essayé le lait d'amandes, de cashew, cette affaire-là. Au début, j'ai trippé, j'ai trippé par la semaine. T'as trippé? J'ai trippé, là. Oh! J'étais très... Ben, moi, là, j'achète une fois sur deux du lait de soya. Ok. J'ai pas essayé le soya. Le soya, ça va? Il y a tellement de sortes. S'il y en a un que t'aimes pas, man, il y a tellement de sortes. J'ai essayé d'amandes, je l'aimais, mais genre... J'ai amené une poignée plus, là. C'est le soya, avoine, riz... Moi, de ceux que j'ai checkés, en tout cas, du point de vue nutritionnel, je trouvais que c'était le lait de soya le plus intéressant. Ouais. Pis les études prouvent dans cette... J'ai regardé mon lait de cashew. J'ai bu un verre pis je trouvais ça dégueulasse. Pis je l'ai gardé pour mes recettes, t'sais. Genre, après, faut que je mette du lait dans une recette, je crée ça, genre. Mais t'sais-tu que moi, j'étais vraiment attaché au lait, man, pis t'sais... Je trouvais ça bizarre les premières fois le lait de soya pis la store, man. J'suis pas bien correct, là. T'sais, fait qu'il y a une question d'habitude. Ouais, moi, rendu là, man, j'ai... Je pense même plus au lait, là. Il y a vraiment une question d'habitude. Toi, tu prends pas d'oeuf. Tu prends ça? Non. Est-ce que si t'aurais une poule à la maison, tu prendrais-tu saison? Je sais pas si on m'a embarqué là-dedans, mais... C'est une question qui est plus complexe que ça peut en avoir l'air, parce que la poule que t'as chez vous, elle vient de quelque part. Pis le quelque part que t'achètes la poule que t'as chez vous, une poule pondeuse, pis l'industrie qui crée des poules pondeuses, tu verras jamais de poussins mâles. Les poussins mâles, dans le fond, ils font un tri manuel. Fait qu'il y a des vidéos de ça sur YouTube si jamais tu veux mal dormir, là. Ils pognent les poussins mâles, ils mettent dans une affaire à droite, les poussins fameux, ils mettent à gauche. À gauche, ils s'en vont pour être vendus à des gens qui veulent dans leur cour. À droite, les poussins mâles s'en vont dans un broyard. C'est celui-là. Fait que quand t'achètes une poule pondeuse pour l'avoir chez vous, parce que tu te dis je vais avoir des oeufs chez nous, mais t'achètes quand même quelque chose qui encourage ça, tu sais. Mettons t'attrouves. Ouais, ça c'est une autre affaire. Si t'attrouves, man, la meilleure affaire que tu peux faire, c'est… Si t'attrouves, tu as trouvé une poule, toi? Ben, tu te promènes. Tu te promènes, tu vois une poule, man, en cavale, là. Prête à Montréal. Pas à Montréal. Ça, tu vois, c'est le genre de truc… Tu sais, moi, je me fais… Des fois, il y a du monde qui me demande, « Ouais, mais man, mettons, là, il est perdu sur une île déserte, man. Qu'est-ce que tu fais, là? » Ben, c'est ça, man. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux inventer toutes sortes de scénarios qui arrivent une fois sur un million. Jamais, t'es à la lune, y'a pas de plantes, t'as juste un porc, man, man. J'ai pas mangé le porc, resté, là. Mais l'échange, mais trop, ça allume. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu parlais de l'industrie des poules pondeuses, mais tu sais, mettons, tu veux… Tu voudrais vraiment avoir une poule. Fait que tu chercherais un endroit où une poule serait pas dans cette industrie-là, pis un background correct, genre. Mettons que ça se ferait… Ben, là, je sais pas. Mettons que tu me dis « Trouve cette poule-là », je saurais pas qui appeler, là. Tu sais, « Trouve-moi une poule qui vient de… » Pas de cette industrie-là, je le sais pas, tu sais, honnêtement. Dans tous les cas, euh… Dans tous les cas, mettons, j'ai pas besoin d'œufs dans ma nutrition. Je suis très en santé, maintenant. Je suis plus performant que… Je suis aussi performant que je l'ai été, là. Pis… Le fait, j'imagine, de manger un espèce de… De genre de… Qui sort d'un cul d'une poule, ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Ça m'a jamais intéressé, même quand j'étais pas vegan, des œufs. Ça m'a jamais intéressé plus qu'il fallait. Pis t'as jamais aimé le fromage, non plus. J'ai jamais aimé le fromage, non plus. Ah, ça, c'est genre d'affaire, je sais pas… Ah, c'est ça. La plupart du monde adore le fromage. Moi, c'est pour ça que ça a été facile pour moi de devenir vegan et non végé. Parce que moi, le fromage, man, ça me lève le cœur. P.H. commande des pizzas sans fromage. Depuis que je suis 10, depuis que je suis tout petit. Ah! Comment c'est possible, Jean? Je sais pas, man. Je sais pas. Moi, ma soeur, ma soeur Saramode… C'est-tu intolérant au lactose? Non, non. Ma soeur Saramode pis moi, les deux, depuis qu'on est tout petits, on est pas capable de manger du fromage. C'est bizarre. Mais être intolérant au lactose, ça doit aider à être végé ou vegan. Ça doit aider, sûrement, oui. Ça doit aider, mais la plupart, c'est pas ce genre de raisons-là qui les poussent. Non, c'est ça, exact. C'est des raisons plus environnementales ou éthiques, tu sais. Fait que… C'est sûr, mettons, si t'aimes pas le goût de la viande, c'est juste plus facile d'être végé. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas la raison principale qui pousse la mort. La plupart des végés, Chris, my quality vegan pis… Il adore le goût de la viande, là. Pis si il pouvait retrouver ça, il serait bien content. Beaucoup de vegans qui arrêtent parce qu'ils aiment pas le goût de la viande. Moi, le premier, là. Le dernier repas que j'avais fait avant de partir pour O'Day, c'était des ribs. Oh, c'était bon. Oh, il était bon, il était bon en crisse, man. Je me rappelle que j'avais écrit des bouts de jokes ou des mises en contexte que c'était justement des gens qui faisaient des bonnes actions, mais pour des mauvaises raisons, tu sais. J'avais dit, comme exemple, une fille qui devient vegan ou une fille qui devient végétarienne parce qu'elle tripte Hitler. Hein? Parce qu'à Hitler, il était végétarien. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Mais oui, j'ai vu ça aussi. J'ai fait des recherches pour la joke. C'est ça. Ça, c'est une fausse croyance parce que le chef d'Hitler a fait un livre de recettes. Pis là-dedans, il y a les recettes préférées d'Hitler pis il y a des recettes avec la viande. Mais, tabarnak. Ça change pas le contexte de ma joke. Non, la joke était bonne. Par exemple, c'est juste, c'est pas bon à un pédophile... Végé, là. Végé, là. Non, mais non, moi je parle, la personne elle devient végée mais pas pour les bonnes raisons. Ouais, ouais. T'sais? Ouais, ouais, ouais. Pis ça, tu gosses sur le fait que... Mais tu vois, ça c'est plus drôle parce que c'est quand même trash parce que sinon tu peux dire une personne qui devient végée parce que... J'ai vu comme exemple d'avoir un gars qui devient féministe juste pour coucher avec des filles. Ouais. T'sais, il est féministe, mais... Ouais, mais il l'est-tu vraiment? Non, mais il l'est. Mais la raison pour laquelle il l'est devenu, c'était pour coucher avec des filles. Mais il l'est quand même. Il est d'accord avec les mêmes points que toi. Ouais, ouais. Sauf que c'est juste pour coucher avec des filles. Mais il est quand même en accord avec tout. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, non, je comprends ce que tu dis. Pis on en parlait hier, justement. Hier, on en parlait beaucoup. Mais... On a de tout ce qu'on vient de parler, on en parlait hier. T'sais, moi, mettons... T'sais, pendant l'enregistrement avec Gabum, ça? Ou... Après. Ils ont pris une guerre après. Pis t'sais, mettons... Des causes que je trouve super bonnes, justement. Véganisme ou féminisme ou tout ça. T'sais, c'est toutes des causes que... Mettons, je suis pas vegan, mais t'sais... Je comprends pis j'appuie, mettons. Pis je vais jouer. Bon, je suis presque à ma part, t'sais. Pis... Mais si quelqu'un arrive... Même si la cause est bonne pis le fond est bon pis l'intention est bonne... Avec un argument de merde... J'vais dire, ton argument, c'est de la merde, t'sais. T'sais, la... Tant qu'à moi, la fin justifie pas les moyens, t'sais. C'est pas de dire, la cause est bonne... Fait que j'vais dire n'importe quoi sur le véganisme... Ouais. Pour essayer de convaincre du monde, même quand il pourrait... J'vais pas commencer à dire, hey, les Beyond Meat, les nouvelles boulettes, là. C'est la meilleure chose pour la santé. Même mange ça, man. Tu vas être en santé, quoi. Ah ben non, y'a fucking de sel, là-dedans. C'est ça, c'est un aliment ultra transformé. C'est vraiment dingue dans le sel. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Y'a quasiment autant de sel que dans le sel. Ha, 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 ha. T'sais, c'est un aliment ultra transformé. Fait que j'vais pas te bullshiter pis te dire que c'est la meilleure chose pour la santé quand elle l'est pas. Ben j'vais dire qu'il y a plein d'autres bonnes raisons d'être végé ou vegan. Ou d'acheter la Beyond Meat, t'sais. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas... J'vous ferais de la Beyond Meat? Non. Non pas si c'est quoi. Ben, t'sais, au IW, j'l'ai pogné le goût de fin. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas... Je prends autant de Beyond Meat que je mangeais de Big Mac au McDo, là-dedans. T'sais pas souvent, jusqu'à quand je passe par là. C'est sûr que, à cause qu'il y a le Beyond Meat pis à cause que ce goût-là me manquait. Ouais, ouais. J't'ai vu dans ton vlog, là, tu disais, moi, quand je pars en road trip, man, faut que j'pogne un Beyond Meat. Ouais, c'est ça, c'est ça l'affaire. Et quand ça venait d'arriver, on t'a excité aussi. Ouais, vraiment. Parce que moi, le goût, je me disais, tabarnak, est-ce que je vais vivre toute ma vie sans re-goûter cette saveur-là que j'aimais, t'sais. Pis là, quand j'ai appris que ça, ça existait, j'ai fait, ok, man. Je suis allé plus souvent, mais dans les premiers deux mois, j'étais allé quand même souvent, là. T'sais, des fois, je partais de chez Newman, j'allais me pogner un burger au AWV, là. Mais une fois que ça, ça a passé, pis que mon craving de ça a passé, je mange pas ça. Moi aussi, je vais plus. T'sais, moi, je préfère, mettons, vraiment me cuisiner, genre, un sauté de tofu ou tempeh. Genre, ça, j'aime ça. Avec des légumes, j'adore ça, t'sais. C'est rendu que j'ai des cravings de ça. T'sais, on s'entend, je trouve que c'est considérable pour ma santé, là, de faire comme tabarnak, quand j'ai envie de manger du concombre, man, avec un peu de poivre, là. T'sais, ça, c'est ça. Je sais que, là, pour du monde qui écoute en ce moment, c'est comme tabarnak, ça me tente pas d'être là. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'allais faire Chris. J'ai envie de manger des raisins congelés, man, parce que c'est ça que je me suis, t'sais. Des raisins congelés? Ouais, ouais. Je prends des raisins, j'ai Chris dans le congelateur, pis là, quand je commence à avoir, t'sais. T'sais, 2016, moi, j'ai eu des graves problèmes, des graves problèmes. J'ai eu des problèmes de... De consommation, là. Consommation de jujube. Ah, ouais, là. Genre, les jujubes, grandement, là, t'sais. Genre, fallait, en tout cas, fallait que je règle ça à l'année. Pis, mettons, quand t'arrives, mettons, 9h le soir, pis là, je commence à checker la télé, ou t'sais, ma journée est off, pis j'écoute du basket ou whatever, je me dis tabarnak, je prendrais, mettons, un sac de jujube ou un sac de chips ou whatever, pis là, maintenant que j'ai commencé à mettre des raisins dans le congélateur, je vais les prendre, c'est long à manger, parce que c'est froid, pis ça remplit vite, man, tellement c'est plein d'eau. Fait que, genre, après, comme, j'sais pas, une grappe de raisins, man, j'suis full, pis j'ai plus envie de rien manger d'eau. Moi, ça fait, genre, une ou deux semaines que j'ai changé mon habitude d'alimentaire. Ok. Après avoir écouté la vidéo, justement, de Gabum, sur leur entraînement, pis tout, là. Fait que là, tu manges quatre oeufs pour déjeuner, t'aussi? Ben, genre, je mange deux oeufs, pis je mange des noix, pis plus de fruits, genre. Et justement, tu parlais de craving weird, mais là, maintenant, man, j'suis full dans le granola pis le yogourt grec. Genre, j'me fais des tasses de ça, pis j'arrête pas de manger ça, parce que moi, j'suis une bébette à sucre, fait que j'ai tout coupé les shit sucrés, genre. Pis là, ma blonde, t'as pas exprès, elle avait acheté un thé glacé que j'avais quand même oublié qu'il y avait, man. Quand j'me suis rappelé de ça, là, j'avais vu au complet, j'ai fait ma tabarne à compagnie, pis ça, dans l'appart, là. J'suis trop une sépité à sucre. Tu vois, ça, les sucres liquides, c'est la pire affaire. Ben non, mais c'est... C'est la pire affaire que tu peux consommer, man, c'est... T'ingères le sucre d'un coup. Ouais. Clac. T'es vraiment mieux de manger, man... Manger un gâteau, man, c'est moins pire que boire un verre de... J'ai bu un litre de thé glacé. Parce que tu vas le digérer vraiment plus longtemps que le même nombre de sucre qui est dans un liquide, t'sais. Pis... Pis ouais, c'est ça. Pis le sucre, c'est un autre goût auquel on se déshabitue, pis qu'on oublie qu'on aime. Ouais. T'sais, quand... Quand, mettons, tu prends la résolution de... Ok, je... Ben, au lieu de prendre une tarte au sucre après mon repas, ben j'en prends pas, t'sais. Ouais. Ben... Sain de maman, man. C'est ça. C'est ça. C'est tough au début, c'est tough au début, mais à un moment donné, man, ça te dérange même plus, man. J'ai l'impression que c'est le fait que tu l'achètes pas, donc c'est pas chez toi. C'est ça. C'est ça. Moi, je mange plus mal quand je vais chez mes parents, parce que mon père, mettons, y a des gâteaux, pis des tartes, pis t'sais, là c'est vraiment plus dur. Chez nous, man, j'mange A+. J'avais 3 p'tits congelés dans mon congénateur, j'avais juste des fenêtres, j'en j'en achète plus. J'en achète plus. Ouais. Tu vas juste pas à l'épicerie quand t'as fucking fin. C'est ça la fin. Parce que les mauvaises décisions se prennent quand t'as trop faim. Ah ouais. T'sais, moi, quand j'y vais au IW me prendre un Beyond Meat avec une poutine, c'est que j'ai déjeuné à 8h le matin, pis l'est rendu 2h l'après-midi, pis j'ai pas encore mangé pis j'étais fucking fin, pis là ça m'tente pas de me rendre jusqu'à chez nous parce que j'étais en char, pis me cuisiner de quoi pis manger, là j'arrête à quelque part pis je mange la scrap. Ouais. T'sais que si tu manges tout le temps assez, que t'as jamais fucking fin, ces cravings-là, c'est fini, t'sais. Boire de l'eau, j'm'imagine, ça tremble à la scie, là. Ben, boire de l'eau au lieu de boire un autre liquide, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Moi, ça fait 3 ans que je bois juste de l'eau. That's it. Ah ouais, de la bière. Ben de la bière, ouais. J'bois juste de l'eau. J'bois jamais autre chose que de l'eau. Dans mon quotidien, t'sais, mettons, on s'entend, je calpe pas une bière, genre, un mardi l'après-midi. Ça fait longtemps que j'ai bu du coke, man. J'm'en souviens même pas. Ah j'aime pas le coke, point. Du Sprite. Moi j'aimais le Sprite. Moi quand j'sais kid, moi c'est des petits jus. Les jus qui sont rouges, radioactifs, là. Ah tabarnak, j'en prie, man. Ça, c'était ridicule. Les fruités, là. Les fruités, man. Sonny Delight, man. Sonny Delight, man. C'est tellement rough. En plus, ils font genre des gestes de pub. Oh! La vitamine D! Ouais, tabarnak. Ben non, ben non. C'est la merde, t'sais. La merde. La vitamine D, là. Fuck you. T'es la pire vitamine. Même, même, t'sais, ça a fait jaser pas mal. Quand, mettons, Olivier Bermard, le pharmacien. Ouais, ouais. Il a fait ce qu'il parlait de... Il a dit que, t'sais, mettons, boire un verre de jus d'orange, en terme de sucre, c'est aussi pire que boire un coke, t'sais. Ouais. On a comme la méconception que c'est bon pour toi boire un verre de jus d'orange. Non, non. C'est check le sucre derrière. C'est pas vrai, t'sais. Fait que, ouais. C'est censé qu'il arrive, là. Souvent, moi, quand j'ai commencé à regarder les valeurs nutritives, man, j'étais surpris en tabarnage de tout ce qu'il y avait, là. Ouais. Parce que personne le regarde, là. C'est décourageant, un peu, là. T'sais, il y a du monde qui prône vraiment de pas regarder les calories, t'sais, de juste pas compter les calories, c'est ce que je trouve qui est une façon un peu à se mettre la tête dans le sable, là. Mais, t'sais, moi, mettons, ma montre, elle calcule les calories que je brûle à chaque jour. Si tu calcules, si tu check, mettons, l'endos d'un sac de chips, là, pis qu'une soirée, mettons, tu descends un sac de chips au complet, là, tu vas manger plus de calories dans ta journée, juste avec le sac de chips que t'as brûlé quasiment, là, toute ta journée, là. Fait que là, tu te dis, tabarnak, man. Un Big Mac, man. Un Big Mac, c'est ça, genre, t'sais. 900 calories. Ouais, c'est ça. Pis quand tu calcules, man, va courir sur un tapis roulant pour brûler 900 calories, man. Après ça, considère ton Big Mac, dis, est-ce que ça valait la peine? Hum, hum. Mais, t'sais, ce conseil-là de ne pas calculer les calories est bon. Si tu fais attention. Quand t'appliques d'autres concepts nutritionnels, t'sais. Nous autres, au podcast, on a reçu Bernard Lavallée. T'sais, lui, il a cinq conseils, là, faciles, t'sais, mettons, t'appliques les cinq. Là, je me souviens pas de tout c'est quoi, mais t'sais, il y en a un, c'est boire de l'eau, principalement. Manger le moins transformé possible. Manger le plus de légumes possible. Fait que t'sais, boire le plus de fruits et légumes. Éviter les restos. Éviter tous les trucs que t'achètes, que c'est marqué. Faites ici, non? Non, que c'est marqué une espèce de truc, genre, faible en gras, ou genre, faible en sodium. Oh, wow. Parce que souvent, quand c'est écrit ça, ils mettent autre chose d'aussi mauvais pour compenser, t'sais. Parce que, mettons, ok, c'était en mode que, ok, là, le monde, on fait attention à leur sucre, et ils vont mettre deux fois plus de gras pour que ce soit bon, t'sais, ou de la faire la même. Fait que ça, c'est comme un piège souvent qu'ils disent. Pis, en tout cas, il y en a un autre, là, j'oublie. Pis, si t'appliques ça, dans le fond, tu manges des produits non transformés, fruits et légumes. Si tu manges de la viande, ben, tu manges tout de la viande non transformée. Tu manges des noix, tu manges des légumineuses. De la viande transformée, c'est quoi ça? Ben, mettons des saucisses, c'est pas... Ah, ok, ouais. Ben, les saucisses, ça, là. Ouais, ouais. Moi, je l'ai dit souvent, pis là, j'ai l'air d'un fucker, mais je trouve que la saucisse, c'est une extrêmement belle invention. À nous, les Nord-Américains, qui aiment pas manger de la scrap, genre. Tu carles tout là-dedans, tu manges ça. Tu carles tout là-dedans, puis le monde le mange. Fait que c'est comme, il y a moins de gaspillage, parce que tu manges ce que t'aurais jeté habituellement. Ouais. Ouais. Je trouve juste que c'est une belle invention. Et ça, ça le dingue, on s'entend que c'est loin d'avoir l'air de la viande, là. C'est ça, ouais. La viande rouge, alors c'est pas de l'air de tout ça. Ça aussi, c'est la dingue, man. Les affaires les plus dégueulasses, man, au monde. Mais tu peux pas être malade en mangeant ça. Quand j'ai reçu Bob le Chef, il disait, tu peux pas être malade en mangeant ça, ça, ça. C'est vrai, t'as reçu Bob le Chef, ici. C'est pas genre, ils te donnent des shit que tu peux être malade. C'est des affaires qu'on veut pas manger parce qu'on est trop péquis, là. Ben, crois-moi que le monde, au Pérou, ils vont le manger en tabarnak, là. Les trites, pis les carps, pis les shit, là. Ouais. Même en Afrique, ils sont malade. Ils peuvent manger ça en Afrique. Ben, il y a de monde ici qui mange ça. Les parents, ils mangent les abats. Ouais. Moi, je serais pas capable. On dirait que j'ai un peu piqué là-dedans, là. Les abats, les tripes. Moi, ça m'écœure. On est dans un sujet qui est pas super pour deux personnes. Mais tu vois, je suis capable de comprendre encore... Mais toi, t'es pas un souvenir d'étire. Ouais, c'est ça. Je suis capable de comprendre encore, tu sais, de manger de la viande. Fair enough, mais ça, ça m'écœure quand même beaucoup. Même avant, avant que je sois vegan, ça m'écœurait beaucoup. Man, t'as mangé un cœur de poulet, man, en Taïwan? C'était un cul de poulet. Un cul de poulet. Un cul de poulet. Lanus. T'as pas mangé de cœur, toi? Non. Moi, j'ai mangé un cœur de poulet. Ben, j'ai mangé juste l'anus, pis c'est comme des cartilages. C'était dégueulasse. Là, c'était pour le fun d'essayer des affaires insolites. La peau de poulet. C'était dégueu, ça, man. C'était juste dégueulasse. Tu l'as essayé. En Asie, man, y'avait aussi un moment donné... C'était comme un bâton sur lequel y'a du riz collé. Ok. Il trempe dans le sang de cochon. Ah non. Il trempe dans les peanuts, fait qu'il est comme recouvert de peanuts. Ah non, non, non. Dans le sang, tu manges ça. Non, mais c'était le riz collé qu'il marinait dans le sang. Ah oui, oui. Fait qu'il trembait pas, il était mariné. Il faisait juste sortir, après ça collissait des peanuts et de la coriandre dessus. Ah, la coriandre. C'est juste... Des coups de canard, man. Ducknex, man. Ouais, ouais. Ducknex. Ducknex. Non, mais tu te promènes dans les marchés, là-bas. Night Market, qu'ils appellent, là. Pis, man, t'es les animaux, t'es les pieuves, man. Ouais, ouais. Qui gigote encore, man. T'as tous les animaux, man. Ça, c'est un gros trip asiatique, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Plus c'est frais, mieux c'est. Pis c'est comme, genre, le homard, ils vont le tuer. Cock, cock. Devant toi. Ils vont te le servir, genre. T'sais, ton serpent, man, qui fait revenir dans... Te le serve dans ton acide, il bouge encore, quasiment. Ouais, ouais. Moi, ma blonde, t'sais, ça la touche beaucoup plus que moi, mettons, la cruauté animale. Pis, en haut de chez nous, il y a une épicerie chinoise qu'elle appelle Kim Foot. Je sais pas. Kim Foot. Tu vas trouver ça drôle. Ça s'appelle Kim Foot. Pis, à côté du tofu, dans le fond, pour aller chercher le tofu. Pis là-bas, ils ont le best tofu, là, vraiment. Ils ont le best tofu, mais la best cruauté animale. Ouais, parce qu'à côté du tofu, mon gars, t'as des anguilles pis des poissons pris dans des cages. Pis genre, les anguilles, man, sont collées une contre l'autre. Pis là, quelqu'un commande une anguille, man, le gay fait juste coller sa main, man, avec un gay. Pong l'anguille, man, il met ça sur le comptoir. Clac! Pis là, man, il sort l'anguille de même dans un sac. C'est tabarnac, man. C'est quoi la vie de cet anguille-là? C'est quoi la vie de cet anguille-là? Je comprends que les poissons sont pas les êtres qui ont la plus grande mémoire pis qui ont la plus grande intelligence, mais... N'importe quel organisme pris dans un esti de bac, man, avec 15 autres anguilles de même. C'est rough, un esti. Fais après ça, quand qu'ils autres s'en vont, man, ferme la lumière, les anguilles sont pas encore là. Ouais. Quand toi, tu dors le soir dans ton lit, man, les anguilles sont même encore dans leur esti de boîte, là. Hum. C'est sûr que ça va être typiquement, genre, marché asiatique. Ouais, vraiment. Moi, j'avais été un autre marché asiatique, c'est vraiment des bacs de crevettes. Ouais, ouais. T'sais, j'ai envie de penser, genre, ça va être plus difficile en région de faire attention à ce que tu manges. Ouais, ouais. T'sais, quand tu t'en vas au IGA de région, là, t'as juste... IGA, ils ont encore toutes les affaires. Ouais. IGA, ils ont beaucoup d'options. T'sais, quand tu t'en vas dans le nord, nord de la rivière, là. Ouais, mais c'est sûr. Non, non, mais c'est... Non, non, mais t'es un Inuit, là, je veux dire, je t'en voudrais pas. Mange de la viande de potes, là. C'est normal, t'sais. C'est normal, t'sais. À un moment donné, il y a tes réalités, ton environnement qui influe là-dedans, mais t'sais, les humains, aujourd'hui, la grande majorité, pour sa survie, pas besoin de manger de la viande, t'sais. Pour sa survie, là, t'sais. Y'en a certains que oui, pis t'sais, eux autres, c'est ça, je leur en voudrais pas, là, t'sais, c'est normal. Sauf que, ben, j'en veux à personne, de toute façon, là. Sauf que, t'sais... Non, mais dans le sens qu'on a pas besoin, c'est un plaisir, c'est un luxe, là, t'sais. Les Twitchers, là, quand on parlait de porn, pis ils sont tous partis quand on a parlé de l'organisme. Mais non, Chris, on se fait... Ah, mais non. C'est un truc, c'est un truc, là, ok. Ok. On revient après la pause. Euh... Si t'as un Malone Prime, tu peux aller t'abonner au Chris & Podcast sur Twitch.tv, par les podcasts, Twitch. Du. Tu me donnes de l'argent, pis tu le sais même pas, c'est ici, parce que tu l'as déjà en Malone Prime. Va faire ça. Je t'attends. Bisous, bisous, et qui ça, et qui ça. Gossip Girl, ça. C'est ça. Hé, la gang, on joue à vérité et conséquences, posez-nous vos vérités ou vos conséquences. Ouais, vas-y. Vérité et conséquences. C'est comme le... Ah, y'en a d'autres, là, bien. Y'en reste plus, là. Y'en reste plus? Tiens, on va partager ça. Non, c'est cause. Pas de stress. Ah, y'en a une, là-bas? Oh! Ben, doigt de vide. Divertant. Pas de stress. Pas rare, ben, je m'excuse. Non, c'est un stress. Aucun stress, là. Une question de... Ouais, c'est ma commandite, tabarnache. On est reparti, là? T'as commanditeur, je trouve. Parce que la fille avec qui j'étais au Québec, elle a démissionné. Pas de stress, man, pas de stress. Pas de stress, man. Y'a une question de Ice Nuke. Salut Ice Nuke. Tu le connais-tu? C'est... C'est un des admins, pis il porte surtout des fucking questions. Ice Nuke. Ultra variés. Dont cette question-là. Euh... Elle est là. La peine de mort, oui ou non? Hey, tabarname! Ha, 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 ha. Ça c'est une question... Mais avant ça, il pose la question, eh... À part la naturel, quel sport aimez-vous? Mais je préfère celle-là, je la trouve qu'elle n'y a pas de plus. Une peine de mort. Moi, j'aime bien le basketball. Ha, 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 ha. Euh, man, je... Je connais vraiment pas assez la question pour m'avancer là-dessus. Je... Je sais vraiment pas, même, je pourrais pas répondre à ça. Je... Je veux pas... Je veux pas parler à travers mon chapeau sur ce sujet-là. Je pense que c'est trop important. C'est trop... genre tu connais pas assez genre la souffrance de la personne quand elle se fait électrocuter ou genre? non ou bien les principes les principes moraux, j'ai pas assez recherché sur les principes moraux je me suis pas assez fait d'idées pour répondre à cette question-là en étant confiant d'avoir une réponse qui est à la hauteur du raisonnement que j'aimerais avoir sur ça je joue safe je joue safe quand même parce que ça c'est un terrain qui peut être glissé en estie moi je vais faire mes pour et mes contre de la peine de mort on va réfléchir le pour de la peine de mort c'est que ça va coûter beaucoup moins cher aux contribuables parce que t'as une personne de moins à nourrir loger ça va mettre une personne de moins, t'sais mettons un meurtrier qui a tué 14 personnes le meilleur exemple que j'avais c'est que j'ai regardé les pires prisons de Russie tu faisais le calcul puis en moyenne chaque personne à la prison avait tué 3 personnes c'est comme Chris man, 3 personnes par an donc quand tu t'es 3 personnes tu mérites-tu de rendre vivre après c'est la question que tu poses par contre est-ce que toi-même tu devrais te donner le droit de tuer une personne parce qu'elle a tué une personne c'est la question t'embarques dans le jeu est-ce que même si la personne est coupable t'sais c'est déjà arrivé des fois où est-ce que oui il était coupable mais 20 ans plus tard tu t'es rendu compte qu'elle était pas vraiment si coupable que ça fait qu'ils ont tué la mauvaise personne t'sais ça peut arriver ok c'est ça moi si t'as une vision complètement comptable de la chose c'est sûr que c'est avantageux de tuer ces personnes-là sauf que après ça les questions c'est est-ce que mettons un humain peu importe l'humain a une dignité ou une valeur mettons de base je sais pas trop quoi dire mais moi ma réponse serait plus non ok tu parles de dignité pis tu sais dans le même documentaire sur les prisonniers russes ouais si tu verrais la façon qu'ils sont traités en prison ouais ouais c'est intense même ah non j'entends pas les prisonniers là ils sont isolés du monde là à part il y a une autre personne dans leur cellule pis dans la cellule il y a une autre cellule ils peuvent même pas être dans la même pièce en tant que telle pis quand ils sortent une fois que t'es emprisonné dans cette prison là tu vois plus la lumière du jour point là jamais quand t'es dehors t'as un toit qui t'empêche d'avoir la lumière du jour quand tu te déplaces là à l'extérieur d'une bâtisse tes yeux sont bandés pour pas que tu vois t'es toujours en position comme ça en avant menotté en arrière ils te mettent une pression sur les bras pour pas que tu t'enfuis genre pis ils te donnent genre ouais c'est pas une vie là ben ça c'est la prison des meurtriers des violeurs des gens qui sont vraiment genre justement c'est ceux qui ont en moyenne tuer 3 personnes mais tu vois les violeurs en tout cas une chose par contre mettons je compte la peine de mort mais mettons des violeurs ou des pédophiles des violeurs d'enfant au Québec tu peux pas nier pour avoir abusé dans l'enfant genre à répétition 3 ans de prison les peines c'est ça au Québec fait que ça c'est pas tant 3 ans de prison mais non c'est rien esti c'est ça que je dis c'est rien pas tout mais est-ce que c'est pire que tuer quelqu'un c'est ça la question ben y'en a un tu foires la vie d'une personne mais la personne est encore en vie l'autre te tuer la personne tu peux foirer sa vie comme il faut mais cette personne-là vit encore pis peut potentiellement vivre pis être heureux pareil malgré ça fait que c'est moins pire que de tuer quelqu'un hum mais c'est pas loin t'sais pis t'sais ce qui est fucké des fois c'est que justement tu peux payer 3 ans pour avoir besoin d'un enfant genre pis il pognait 20 ans parce que t'as fraudé mettons ouais ça c'est intense la hiérarchie des crimes de foi est spéciale le frauder je trouve que c'est calice même mais mais ouais c'est ça j'avais vu un autre affaire j'aime ça parler des documentaires assez trash ouais ouais moi ce qui m'interpelle c'est les choses anormales que le monde veut pas se renseigner plus ce qu'il faut pis j'avais regardé un documentaire avec un pédophile qui s'affirmait pédophile pis il parlait qu'il était pédophile t'sais pis il disait lui il se considérait un peu comme un gay t'sais qu'il a pas choisi d'être pédophile ouais il est pédophile c'est ça c'est ça le il dit pourquoi je choisirais d'être dans un groupe de personnes qu'on est les plus détestés au monde là j'ai pas envie genre de me faire détester de même mais je suis quand même attiré envers les enfants ben c'est ça c'est ça c'est ça aussi c'est ça c'est une problématique mettons dans la fin de mort justement là t'es dit ok cette personne là c'est un tueur en série ou cette personne a fait ça mérite juste de mourir c'est dégueulasse en un moment ok mais cette personne là est née un petit bébé cute là cette personne là est née un enfant innocent qui voit la beauté dans les choses t'sais cette personne là il s'est passé de quoi dans sa vie t'sais il faut il faut il faut remettre la responsabilité des choses de ce que les gens font non 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 de ce que les gens font ok faut assumer la responsabilité mais n'empêche d'après moi n'importe quel meurtrier ou ça me fait penser à la il y a de quoi qu'il faut essayer de comprendre un peu plus loin aussi ça me fait penser à la genre de taille philosophique sur est-ce que tu tuerais bébé jésus euh non bébé Hitler est-ce que tu tuerais bébé Hitler mettons c'est une machine revenue dans le temps là tu as bébé Hitler devant toi ouais genre là là il est là là est-ce que tu le tuerais ouais c'est ça c'est touché en temps on est rendu dans les choses philosophiques c'est ça l'affaire c'est ça le problème avec cette question là c'est parce qu'il y a tellement de il y a tellement de facteurs il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans la façon que quelqu'un se comporte tu sais je veux dire on est la somme des expériences qu'on accumule certaines expériences sont traumatiques certaines expériences te modifient pour ta vie certaines expériences vont faire qu'à un moment donné il y a des fils qui vont se toucher tu vas prendre ton gun tu vas descendre à la mosquée de Québec ou tu vas avoir une centaine d'années en prison il y en a 100 ans c'était comme 60 je pense je me rappelle pas c'était quoi la sentence là c'est intense l'exemple de sonnette mais tu sais admettons qu'on parle de peine de mort si on avait l'appliqué au Québec ce serait sans doute dans un cas comme le sien tu sais maintenant comment tu considères ça tu sais qu'après ça tu vois parce que je parlais de ça avec une fille je suis descendu à Québec justement dernièrement en covoiturage pis là elle me disait qu'elle avait entendu son appel que lui a fait après avoir tué la mosquée la police il y avait des regrets directs pis elle dit je me suis prêt à me sentir mal à me sentir empathique envers lui pis après ça moi je me rappelle avoir vu la conférence de presse de ses parents pis avoir dit tabarnak admettons que moi qu'à un moment donné là genre clac les fils se touchent même pour x ou y raison de mon parcours ma mère elle va m'aimer autant ouais je vais rester une personne aux yeux des gens qui m'aiment je vais être un monstre aux yeux de la société générale à cause de mes actions mais à cause de la personne que je suis je reste une personne c'est pour ça que je trouve que la question est tellement nuancée pis ça rentre vraiment en éthique pis je trouve que de ramener ça je trouve que de ramener la décision à un constat économique et vraiment de manquer complètement de jugement envers la vie humaine j'ai l'impression faut pas le voir si cette personne là a encore une vie après avoir tué genre 3 personnes est-ce qu'elle mérite une vie après avoir tué 3 personnes ben c'est ça là faut que tu mettes une valeur sur la vie t'sais et on a fait ces exercices là en cours de ça c'était intense là un des cours les plus fucké là c'est on a mis un prix sur la vie pis tu vas voir que le monde il switch assez vite là genre il arrive pis c'est comme ok mais on mettant en contexte mettons une cinture de sécurité là ça coûte 3$ à faire est-ce que t'es prêt à payer 3$ pour sauver une vie ok ouais pis ça augmente de plus en plus pis les échelons de mort t'sais pour 10 000, 15 000 pis eux t'es rendu à une maladie ultra rare que ça coûte 1.5 million pour sauver une vie t'es comme ouais mais Chris 1.5 million avec ta cinture de sécurité t'en sauve-investis des vies là fait que là le monde décrochait plus ça allait cher plus le monde décrochait pour sauver une vie fait que la fois ça ça donnait genre le prix de la vie selon eux ce qui était quand même tordu mais t'es encore au genre d'économie fait que si toi faut que tu le voies d'un point de vue économique c'est intéressant c'est vraiment tordu ça mais t'sais si mettons on s'aperçoit si on s'aperçoit que mettons chez les pédophiles là j'extrapole mais t'sais mettons qu'on voit ok c'est quoi exactement le dérèglement dans le cerveau de cette personne là qui fait qu'elle a ses pulsions là pis qu'on avait juste à lui donner telle pilule pis hop c'est réglé t'sais mais là on se mettrait à traiter la pédophilie comme une maladie plutôt que comme un comme juste la une mauvaise personne t'sais la personne dans le documentaire qui était justement pédophile elle elle s'était fait agresser quand elle était enfant beaucoup d'enfants moi ça man ça j'ai des problèmes avec la distinction les pédophiles sont pédophiles dans leurs préférences sexuelles ouais ouais pis là on juge ça de dérèglement alors qu'aucune autre préférence sexuelle dans le monde qu'on connait on le juge comme un dérèglement mais la zéophilie ou y'en a d'autres là la négophilie ouais 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 mettons ouais sauf que ça reste des préférences sexuelles t'sais qu'on juge un peu comme des hétérosexuels qu'on juge de façon arbitraire comme étant un dérèglement pas arbitraire parce que justement le gars il disait il est pédophile mais il est pas agresseur c'est ça l'affaire c'est ça le truc c'est ça la différence si moi mettons je me crosse en regardant les enfants parce que un pédophile qui va jamais agir est pas nécessairement dans le bord non mais si tu crosse en regardant les enfants déjà là t'es illégal là t'es illégal mais si t'es pédophile comme mettons un alcoolique qui boit plus mais qui est alcoolique quand même mais que ça fait 20 ans qu'il boit plus c'est illégal à cause qu'il y a eu une victime quelque part à cause qu'il y a eu une victime quelque part si t'es juste pédophile c'est des dessins genre des dessins animés genre des hentai ou des shit des hentai d'enfants ben si ça ça le satisfait ça fait qu'il passe pas à l'acte c'est ça c'est complexe y a une question beaucoup plus légère ouais vas-y donc de gond54.3 j'ai une question pour Doom je suis beatmaker et je cherche à augmenter ma brand pour rejoindre plus de monde est-ce qu'il y a une bonne façon de commencer en musique ben moi je suis pas beatmaker ben oui pis non mais t'sais c'est pas par là que j'ai passé t'sais j'ai pas commencé en faisant des beats j'ai commencé en étudiant en musique t'sais carrément moi c'est le chemin que je connais moi j'ai joué des instruments du piano d'Agit j'étais allé étudiant en musique j'ai rencontré d'autres musiciens ce qui a fait que je me suis parti des bands j'ai commencé à jouer c'est vraiment un autre chemin que d'être beatmaker honnêtement je sais pas c'est quoi l'espèce de marche à suivre pour beatmaker j'imagine faire des remixes j'imagine mettre tes beats sur soundcloud ou reach out à des rappeurs ça ça pourrait être une bonne option les rappeurs ben reach out à des rappeurs c'est t'sais beatmaker je sais pas quelle âge que t'as si t'es à l'école au secondaire au cégep t'sais y'a sans doute du monde autour de toi qui font de la musique ben part des collaborations faire des tunes avec eux autres t'sais moi c'est vraiment ça t'sais j'ai commencé à faire de la musique avec les gens avec qui j'ai étudié au cégep on s'est parti des projets pis là on évolue ensemble t'sais on monte ensemble c'est comme mettons ton tattoo c'est tout ça ? un genre de beat ? ben c'est comme une sound wave avec dans le fond ça c'est comme de l'eau la sound wave c'est quoi que ça dit ? euh mange moi le cul c'est un pet c'est sérieux ? non c'est juste un pet ben j'sais que t'aurais pu t'enregistrer pis prendre le sound wave non j'aurais pu prendre n'importe quoi tout le monde me demande ça mais euh tu voudrais donner une signification ben mange moi le cul en fait tu sais tu quoi ? ça c'est comme avoir le tattoo du nom de ta blonde sauf que si jamais sachez que ta blonde tu peux changer le nom ouais c'est ça ça c'est Liana Bureau pour l'instant ça dit Liana ça dit Liana oh c'est cute ça devient Marilyn tu peux juste mettre des lignes même pas même tu peux juste le dire mais juste dire que ça veut dire ça parfaitement checker oh wow mais euh ben moi ce que j'allais dire c'est que t'sais mettons Fuki pis euh le Michel silencieux le Michel silencieux là ils ont commencé les deux commençaient un commençait à rapper l'autre commençait à faire des beats ils sont associés pis ils ont évolué ensemble t'sais fait que c'est de trouver quelqu'un avec qui une gang ou quelqu'un avec qui tu peux évoluer t'sais pis apprendre pis pis c'est vraiment ça pis de se tenir t'sais pis c'est pas du joueur l'an main tu vas pas faire un beat pour loud t'sais ça arrivera pas t'sais lui aussi a son beat maker ben c'est ça lui aussi a son beat maker il y a déjà son beat maker fait que t'sais c'est de construire ton affaire avec ta gang avec quelqu'un avec des collaborations pis monter tout le monde ensemble pis moi c'est ça que je dirais mais sinon fais aussi le plus de beats possible pis euh euh sinon je peux pas donner d'autres conseils c'est du correct c'est un bon conseil DMTB ta dame une autre question de IceNook il y a des bonnes questions IceNook quel est votre théorie du complot préféré parce que j'ai vu un à l'heure de votre vaccin parce que vous parlez de théorie du complot pis je me dis peut-être que vous êtes des boys ben préféré en fait c'est que une que vous croyez une que vous dites une qu'on croit pour vrai t'sais moi par exemple le 9-11 mettons tu me donnes les bonnes outils là je serais tendance à dire c'est arrangé par le gouvernement les bonnes outils t'sais mettons tu me montres les bonnes vidéos parce que j'ai pas fait plus de recherches les bonnes images t'sais quand j'ai vu la vidéo des tours qui se fait poigner pis t'as une explosion en bas je suis comme hé c'est pas normal ouais t'sais moi je serais plus ok ouais mettons qu'est-ce qui aurait motivé en fait qui aurait perpétré cet attentat si c'est pas vrai j'ai pas été jusque là dans mes recherches c'était George Bush pour aller chercher l'huile c'est George Bush ça serait lui qui aurait fait un attentat envers son propre pays pour aller en guerre pour aller chercher l'huile pour aller chercher l'huile ouais parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui ont travaillé cette journée qui ont encore des malades il y a beaucoup de gens qui ont pas été à la tour c'est ça j'ai vu ça chez la gauche ouais mais mettons penses-tu que c'est plausible que mettons des groupes terroristes al-qaeda ou des groupes terroristes comme ça ouais ouais c'est très très plausible veuillent faire un attentat contre les Etats-Unis pis faire un genre de chose on est dans la théorie du complot ouais mais mettons ça c'est plausible ouais c'est très plausible mais est-ce que c'est plus ou moins plausible que George Bush a voulu parpétrer un attentat contre son propre peuple pour aller en guerre mais le but de théorie du complot c'est que tu penses que c'est moins plausible mais que c'est autant plausible c'est pas plus ouais mais mettons moi la question que je me pose c'est qu'est-ce qui est plus plausible pis je vais pas croire quelque chose que je pense qui est moins plausible tu sais comprends fait que si je fais l'examen des deux pis je me dis ça il y a clairement plus de chances que ça soit vrai que ça parce que ça c'est un peu tiré par les cheveux ça pourrait être vrai mais c'est tiré par les cheveux tandis que ça ça serait vraiment plus logique ben moi je vais croire ça je vais pas me forcer à croire quelque chose qui est dans des probabilités moins plausibles tu comprends ouais ouais je comprends fait qu'il y a pas grand théorie du complot auquel j'adore y'en a pas une qui t'intrigue plus que les autres y'en a pas des théories du complot de Star Wars non mais c'est quand même une théorie du complot mais c'est pas à large échelle t'sais la théorie de George Irving c'est une théorie du complot qu'on peut dire ouais ouais mais là ça c'est fantaisiste ouais mais est-ce que tu crois que c'est arrivé que c'est vraiment ce qui s'est passé avec George Irving non non ah t'es en arnaque faut penser l'avoir au pogné avec Star Wars ok mais mettons toi PH euh moi j'ai vraiment j'ai je sais pas pourquoi on dirait que le domaine pharmaceutique euh me semble très corrompu pis j'ai j'ai l'impression que euh certains certains remèdes sont peut-être ralentis par le gouvernement ou par les compagnies pharmaceutiques ça ce serait une des théories du complot auquel j'adhérerais que par exemple euh par exemple pour traiter le cancer on on vend les compagnies pharmaceutiques font extrêmement d'argent en chimiothérapie pis en 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 médicaments contre des maladies comme ça euh j'ai l'impression que si j'avais pas j'y crois pas nécessairement mais si j'avais à croire une théorie du complot ce serait celle où est-ce que les compagnies pharmaceutiques mettent des bâtons dans vous des études ou essaient de cacher certains résultats d'études ouais pour empêcher ouais de guérir certaines choses il y a full recherche pour le cancer pis ça avance full euh il dit cancer mais tu sais ça peut être quelque chose comme la grippe bien sûr que la grippe on a pas encore trouvé un remède t'as vu j'avais il y avait un show en social avec Mike Ward qui parlait pis c'est un joke là-dessus qui est comme t'sais mettons tu découvres un remède pour euh pour le tétanos ou le scorbut genre t'sais comme il disait genre t'sais moi tu me voles 1000 piastres je te pète la gueule imagine tu me voles un marché de 6 millions là ouais c'est ça moi j'y crois nécessairement mais si j'avais à croire quelque chose pis t'sais mettons en année il est arrivé quelque chose à l'hôpital Laval à Québec ok ils ont commis une découverte un breakthrough scientifique par rapport au cancer je me dis avec les ressources qu'un centre de recherche comme ça a comparativement à un centre de recherche aux Etats-Unis par exemple qui ont callissement plus d'argent callissement plus de staff callissement plus d'infrastructures pis que nous on a comme un breakthrough légendaire que comme personne avait trouvé avant dans d'autres centres de recherche plus gros même au Québec on a des centres de recherche plus gros je me dis peut-être qu'il y a t'sais il y a de l'information qui est qui est mis sous le tapis encore là je dis pas que j'y crois nécessairement mais si j'avais à croire en théorie du complot ce serait celle-là ah tu vois ça c'est une bonne mais t'sais ça c'est une bonne réponse ça c'est une bonne réponse pour moi c'est la bonne réponse non mais on a tendance à remplir les vides de ce qu'on connait pas avec des hypothèses pis ces hypothèses-là deviennent des certitudes la religion ça existe depuis que le monde est monde depuis que l'humain existe pis on sait pas qu'est-ce qui se passe après la mort on invente quelque chose on sait pas c'est quoi ces astres-là dans le ciel on invente quelque chose c'est des dieux c'est ci c'est ça pis plus on en apprend sur le monde plus on sait ces réponses-là on sait c'est quoi le soleil on sait que c'est pas un dieu on sait que c'est quoi les étoiles on sait ça d'affaires fait que la limite de nos connaissances va toujours de plus en plus loin pis la portion qui est le mystère qu'on dit que c'est des divinités de plus en plus minces fait qu'on saura jamais qu'est-ce qui se passe après la mort ça c'est sûr mais on en sait vraiment plus fait qu'à un moment donné il y a ça qui shrink de plus en plus pis pis mettons tous les sightings d'ovnis pis tout ça ouais c'est hey quelque chose dans le ciel que je sais pas c'est quoi donc c'est un ovni ouais la phrase devrait s'arrêter hey quelque chose dans le ciel que je sais pas c'est quoi je sais pas c'est quoi non mais la phrase s'arrête là tu peux pas prouver que dieu existe pas non non mais non mais les extraterrestres t'as pas dans mon point est-ce que tu crois aux extraterrestres qu'il y a une autre forme de vie sur la mort les extraterrestres existent dans l'univers je suis persuadé les extraterrestres il y a probablement des formes de vie sur mars microscopiques peut-être qu'il y en a on a eu une découverte de l'eau ça se peut qu'il y ait des organismes unicellulaires sur mars mais qu'on ait été visités pis tout ça pis qu'il y a du monde qui le savent mais que ça a été camouflé pis tout ça hey c'est dur faire un complot pense-y même ouais faire un complot c'est dur en tabarnak ok que tout le monde tu sais mettons tu dis il y a du monde 9-11 qui sont pas rentrés travailler fait que ces gens-là le savaient fait qu'il y a connaissement du monde qui le sait ça aurait pu le liker là personne parle personne n'a jamais dit ça à personne il y a du monde il y a il y a un astrophysicien que j'aime vraiment beaucoup sur un vulgarisateur scientifique qui s'appelle Neil deGrasse Tyson pis il était à New York il a vu l'avion rentrer dans le tour il l'a vu avec ses yeux fait que là il venait pas me dire qu'est-ce pas arrivé je l'ai vu avec mes yeux fait que tu sais comme les flat earthers ah mon dieu ben non mais c'est ça il y a toutes sortes d'affaires il y a toutes sortes d'affaires farfelues qui sort pis tu sais c'est ça faire un complot c'est dur en crise pis des fois il faut juste accepter qu'on sait pas quelque chose plutôt que vouloir remplir le vide avec des affaires c'est un ovni c'est ça c'est lui je le sais pas admettons qu'on qu'on passe sur complètement autre chose pour continuer dans ta question des extraterrestres tu sais est-ce que c'est possible que admettons on adhère à la théorie du Big Bang où est-ce que l'univers est en constante d'expansion on sait pas exactement où est-ce qu'on se trouve par rapport à l'origine du Big Bang on sait pas si on est au début on sait pas si on est à la fin ça fait genre 13 milliards d'années le Big Bang fait qu'on est clairement pas au début en théorie mais je veux dire selon le consensus scientifique mais mettons considérant fait admettons qu'il y a une planète qui a de la vie qui est carlaissement plus proche du début du Big Bang ouais ouais qui eux là mettons qu'on check la vitesse à quelle nous on est capable mettons dans les 40 60 dernières années l'exploration spatiale comment ça a avancé comment la technologie a évolué si tu dis que il y a une planète qui habite la vie que ça fait des millions d'années voire des milliards d'années avant nous autres qu'eux ont eu cette technique-là cette science-là plus avancée c'est possible que leur exploration spatiale soit rendu complètement ailleurs c'est possible qu'ils soient rendus à visiter d'autres galaxies visiter d'autres systèmes euh systèmes solaires puis qu'ils aillent visiter la Terre ça se peut ouais ouais ça se peut maintenant comme tu dis on voit quelque chose dans le ciel on attribue ça directement des ovnis je suis pas nécessairement certain mais tu sais ovnis c'est objets volants non identifiés ouais on attribue ça à des extraterrestres mettons là sauf que moi je me dis ça se peut voyant la vitesse à laquelle notre science évolue en revenant qu'il y a une forme de vie qui s'est développée calissement avant nous autres que leurs sciences ont évolué au même rythme que la nôtre ou plus vite ou plus lent peu importe si on pas eu de religion ça doit être vite en tabarnak si on pas eu de religion effectivement mais tu vois ben ça c'est encore drôle parce que la religion c'est une autre affaire on en parlera après mais on va parler là non non mais la religion c'est c'est un concept mais c'est une des choses qui fait que l'humanité les humains se sont organisés ont réussi à s'organiser entre eux parce que tu sais mettons mettons tu prends les singes là ils sont capables de s'organiser en petits groupes ou les loups mettons en petits groupes de 10-15 ou de 40-50 maximum les humains on s'organise entre nous autres par milliers d'individus pis tu peux t'organiser avec quelqu'un avec qui que tu connais même pas mettons si t'adhères à des principes qui sont parce que tu sais mettons les singes bien qu'il y ait une forme d'intelligence ils adhèrent pas à des concepts abstraits comme des religions ou comme des principes ou comme l'argent ou comme des principes économiques ou moraux ou tout ce que tu veux c'est-à-dire que les humains on est capable d'avoir accès à ce genre d'abstraction là ce qui fait que si on croit tous à la même affaire on peut construire des monuments des pyramides on peut tous aller dans le même sens parce que on a ces genres d'abstractions là qui nous unissent tu sais de l'argent en réalité ça vaut rien tu peux pas t'habiller de l'argent tu peux pas manger de l'argent tu peux pas te faire un toit avec de l'argent c'est le truc tout le monde adhère à la valeur tout le monde tout le monde s'imagine une valeur dans cette chose là pis tout le monde adhère à ça ce qui fait que ça fonctionne sauf que si on se met tous à croire que ça vaut rien ça vaut rien tu comprends on c'est construit ça fait que la religion les religions c'est ce qui fait que mettons un empire comme l'empire romain pouvaient rouler des territoires vastes parce qu'il y a quelque chose qui les unit ensemble tu sais fait que ouais c'est une autre affaire mais là on parlait de quoi avant ça ? Est-ce qu'intéresse ? Avenir ? Il y a quelque chose qui s'appelle le Fermi Paradox le Fermi ouais c'est comme l'astrophysicien qui a comme réfléchi ça c'était son nom pis il faut checker les vidéos YouTube ou lire là-dessus c'est vraiment intéressant pis ça justement tu sais nous autres la technologie des humains ça fait une fraction de seconde qu'on l'a sur l'échelle cosmique si on pense que ça fait 13 milliards d'années que le Big Bang a eu lieu la technologie ça fait un clin d'oeil j'ai vraiment le droit que ça existe pis on est déjà allé sur la Lune pis entre l'année 1900 et 2000 on a eu l'équivalent de genre on va faire ça x 100 de 2000 à 2100 ça se peut genre qu'est-ce qu'on a fait de l'année 0 à 1900 ça a été l'équivalent en avancement technologique de Charles de 1900 ça c'est exponentiel le progrès là-dessus mais tu sais là déjà vraiment rapidement il voulait une couple d'années il voulait pas longtemps on pensait que que le soleil tournait autour de la Terre on brûlait les sorcières pis tu sais c'est toutes sortes d'affaires qui a pas de bon sens ça c'était calme brûler les sorcières pis là on va sur la Lune on a envoyé des affaires sur Mars on fait plein d'affaires pis on se dit à cette vitesse-là pis si mettons exemple on est capable de de coloniser nos planètes pis de cette planète-là partir dans toutes sortes de directions coloniser nos planètes pis coloniser nos planètes ça semble comme un virus ouais mais c'est ça ils ont calculé qu'en quelques millions d'années ce qui est pas beaucoup là sur 13 milliards en quelques millions d'années on peut coloniser la galaxie au complet fait que c'est pas long c'est vraiment pas long fait que là ok mais là ça fait 13 milliards d'années qu'on est là ça veut dire qu'il y aurait trop de monde ça veut dire normalement si la vie c'est fréquent pis la technologie c'est fréquent partout il devrait y avoir du monde qui colonise toutes les planètes ça devrait il devrait y avoir de la vie partout là mais partout où on regarde avec la technologie qu'on a du moins nulle part on voit de la vie partout où est-ce qu'on regarde les planètes on est capable de voir la composition des planètes mettons juste en la regardant parce que la lumière qu'ils nous envoient on est capable de déchiffrer c'est quoi mettons les compositions d'atmosphère pis tout ça à date on voit pas de signe de vie mais t'es en même temps diffusé au public ça le fait qu'ils trouvent une autre forme de vie ben les scientifiques les autres ils attendent juste ça t'sais t'as le scientifique mais t'as quelqu'un qui va payer le scientifique mettons genre t'sais je veux dire toutes les technologies qui sont offertes au public avant ils étaient dans l'armée en tout cas du moins à ce qu'on en sait à moins que ça soit caché partout où on a regardé pis t'sais mettons les signals radio les signals partout où on regarde on observe on voit aucun signe de vie mais t'sais mettons mettons qu'on considère cette infime partie de la connaissance pis aussi l'infime partie de l'immensité de l'univers ouais ce qu'on voit c'est fuck all dans l'univers mais c'est ça là c'est à l'échelle de notre galaxie parce qu'il y a des millions c'est ça ce que nous on voit c'est rien dans le fond t'sais sauf que t'sais soit mettons ça voudrait dire soit la technologie est vraiment pas assez évoluée pour qu'on voit on soit capable de détecter ça ou soit mettons soit une forme de vie intelligente qui développe une technologie c'est vraiment plus rare qu'on pense pis c'est extrêmement rare pis nous autres on est une exception des exceptions des exceptions ou ils appellent ça c'est comme où il y a un point dans la technologie où est-ce que euh ces civilisations-là se 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 tuent eux-mêmes t'sais il y a comme une espèce de threshold que que personne n'est capable de franchir pis que la civilisation s'écroule pis que ben peut-être que peut-être que nous ce que l'humanité est en train de vivre en ce moment où est-ce que là on est pas encore rendu sur notre planète là t'sais nous autres c'est pas c'est pas fou de penser que dans mille ans les humains on n'existe plus ouais c'est ça c'est ça ben non il y a des dinosaures ils sont éteints là mais ils ont éteints là longtemps mais eux autres ils ont pas ils ont pas affecté leur écosystème comme nous autres on le fait ouais c'est ça nous autres il y a déjà des millions d'espèces animales qui existent plus en Amérique avant qu'on arrive là ben il y avait des estis de mammouth il y avait des chats immenses avec des dents des gens des épées au lieu des dents il y avait des estis d'affaires incroyables tout ça ça existe plus il y avait il y avait en Australie des oiseaux des gens d'autruches géantes ça existe plus t'sais rapidement partout où l'humain il reste il reste 30% des animaux des animaux des animaux sauvages partout où l'humain est arrivé des espèces d'animaux sauvages il reste 30% pis ça pis ça ça là j'ai vu un article pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier il y a plus d'un million de d'espèces d'animaux pis de plantes qui sont en danger imminent ouais fait que t'sais rapidement on va être juste nous autres pis nos animaux d'élevage qui ont l'entretien sur la terre pis ça boule tu vas l'avoir pis pis c'est pas fou de penser que dans mille ans ou dans 100 ans les sociétés pis on se voit pas mal écroulés les six formes de vie fait que est-ce qu'on va se rendre au point technologique d'être capable de coloniser la planète mettons la galaxie tu parles de technologie pis j'ai une autre question j'ai une question mais sinon encore d'ailleurs quelle est selon vous l'invention la plus inutile la plus inutile la plus inutile ouais une invention inutile t'sais y'en a un tabac moi je trouve que ben là mettons les fidget spinner ouais ouais ok ouais ben c'est ça là c'est diverti les gens dans le milieu du capitalisme y'en a un tabarnak des inventions qui servent à rien genre j'ai vu mettons les stickies les affaires les affaires qui enlèvent le truc mais y'en a tellement de variations je trouve qu'ils servent à rien j'ai l'impression que quand ça arrive une fois qui fait encore des poubelles qu'est-ce que tu peux faire de plus dans une poubelle un moment donné il me semble que ok t'as la poubelle avec la pédale t'as la poubelle électronique pas de main tu veux quoi d'autre genre tu veux genre j'ai raison que des fois ils mettent trop d'invention pour des shit je suis comme Chris tu jettes de quoi ? je comprends qu'on a pas besoin de nouvelles poubelles de plus de poubelles on a besoin de poubelles ça a une utilité oui t'as besoin de poubelles c'est sûr qu'il y'a des choses qui ont juste aucune utilité y'en a plein on pourrait se promener de la rama et trouver plein d'affaires qui n'ont pas d'utilité tous les gogosses les jouets des fois je vois des vieux jouets ça a toujours l'utilité de distraire oui oui c'est l'affaire de distraire mais au niveau technologique moi je trouve que ramener des shit des fois je trouve que ça sert à rien je veux ramener c'est comme trouve de quoi de nouveau tu sais comme les barbies par exemple Chris ça fait longtemps je veux genre quelque chose d'autre amenez moi un style barbie amenez moi le barbie 2.0 un autre shit ah je veux le barbie adulte c'est vrai c'est vrai c'est vrai des trucs inutiles qu'est-ce qui est inutile ah non tu veux une affaire inutile moi tentez de l'affaire inutile j'ai donné un autre dans mon trou noir de youtube toutes les affaires de cuisine ils vendent tellement des gadgets pour tout et rien que je trouve que des fois ça exagère genre au milieu de jeudi j'ai regardé une vidéo sur euh 10 objets différents pour ouvrir un oeuf 10 gadgets pour ouvrir un oeuf t'as besoin d'un petit bord d'un pot tu vois ça c'est des affaires je trouve qu'ils sont inutiles ouais t'en avais un c'est un truc qui fendait au milieu pis en même temps ça tournait pour le scramble pour le brouiller j'suis comme t'es-tu sérieux man t'as-tu vraiment besoin de t'acheter un item pour brouiller ton oeuf dans la coquille ça va vite en crise ça va vite en crise tu sauves du temps ça c'est genre d'affaire c'est genre d'affaire t'as-tu comme un outil à orange j'ai déjà vu des outils à orange ou des outils à avocat ouais ça c'est utile par exemple au secondaire j'en avais un c'est quand même un peu chien et puis chien orange ouais c'est ça tout est fait pour faciliter la tâche aux humains la paresse j'ai l'impression que la paresse crée la technologie la paresse crée l'innovation dans beaucoup de cas c'est-tu qu'est-ce qui est drôle ouais vas-y fais juste le dire là mes ententes sont élevées il faut que je dis c'est-tu qu'est-ce qui est drôle tu riras pas man c'est-tu que la terre de nos cerveaux pis nos capacités intellectuelles sont moins grandes que mettons les humains voulant trente mille ans ça m'étonne pas que je fais plus coeur de calculer mentalement parce qu'on a pas besoin de savoir par coeur mettons s'orienter tant que ça connaître toutes les sortes de plantes lesquelles qui est qui est venéneuse lesquelles qui l'est pas etc etc de connaître c'est ça de connaître notre environnement pis tout ça la technologie se substitue à notre cerveau tout le temps ce qui fait qu'on a moins besoin vraiment moins de l'utiliser fait que individuellement les humains on est plus con mais on s'organise mieux entre nous autres t'sais avec le mettons tous les partages d'information internet pis ça ce qui fait qu'on est en groupe en masse vraiment plus intelligent mais humain à humain on est moins bon t'sais t'es drôle c'est vrai ça me rappelle mais t'sais c'est l'exemple parfait de genre aux états unis ils se protègent beaucoup à cause de ça t'sais 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 on va à les étapes des fois que t'es des personnes t'sais des choses que tu penses qui sont logiques que tout le monde devrait savoir mettons t'sais t'sais peut être chaud lorsque chauffer c'est legit si ils mettent ça si ils mettent ça c'est facilement ça va être poursuivre ils n'ont pas vu pour rien ou si quelqu'un s'est fait poursuivre dans leur milieu genre au lieu d'être un posteur ça va être une autre affaire pis là ils vont hey Chris on fait attention on veut pas se faire poursuivre t'sais t'as-tu une invention Will ? que tu trouves qu'il serait inutile ils mettent de même non man c'est des questions assez rough ben man ça veut dire ça me prend de cause mon gars après un petit mot après j'en regarde des vidéos de gadgets inutiles mais même des gadgets parce que moi ça a toujours le but de divertir les jeunes avec les spinners ça les divertit ouais mais ça c'est un truc de divertissement souvent ça ils expliquaient que pour des jeunes TDA ça pouvait leur permettre de rester concentrés sur quelque chose mais un ouvre oeuf ouais ça c'est pas utile non mais en fait en fait t'sais l'invention parfaitement inutile qui divertit pas qui a aucune utilité elle existe pas ouais c'est ça y'a pas de demande pour ça non j'avais vu un enfant genre je vais créer une espèce de mais probablement que l'ouvre oeuf il est comme dans le bas de l'échelle y'en avait un j'avais vu c'était c'est pour un poulet justement c'est des des griffes de wolverine pour déchiqueter le poulet ouais mais ça ça va carrément bien pour du porc efflouché ouais mais ça c'était pas ils le vendaient pas pour le porc efflouché ils le vendaient pour le poulet c'est un truc c'est hot pareil man parce que là t'es wolverine non mais quand tu le regardais faire parce que tu le vois le faire ouais pis ça marche pas ah ouais c'est ça l'idée est hot mais en pratique ouais c'est comme des quand ton invention marche pas man dans ton vidéo de promo c'est de la merde non mais tu sais dans la vidéo ça marche tout le temps c'est les gens qui le testaient ouais quelque chose d'inutile ça serait mettons une crème solaire qui te protège pas du soleil probablement qu'il y en a c'est sûr ça c'est inutile ouais mais faudrait qu'elle soit sans odeur qu'elle ne l'offre rien là c'est d'un lot c'est d'un lot c'est d'un lot c'est comme une crème solaire ça se brinde comme une crème solaire mais dans le fond c'est de l'eau qui colle même pas à ta peau ça t'hydrate pas ça sent rien ça te fait pas bronzer ça sert à fuck off parfaitement inutile ouais ça c'est dans le fond c'est te mettre de l'eau sur le corps pis c'est même ça c'est ça une question de Charlie Fox qui demande si vous devriez changer de nom ça serait quoi votre nouveau nom c'est intéressant c'est comme si t'enfant c'était un nom d'enfant j'ai l'impression que c'est comme le numéro un toi as tu déjà été complexé de ton nom? ton nom il est grec ouais ben il est unique ouais mais ça t'est déjà fait chier ouais ouais parce que quand je mangeais mettons pis que j'arrivais genre au championnat canadien pis que là c'est comme mettons je suis dans le couloir 6 ouais pis là dans le couloir 5 c'est genre Jake Tapp pis là dans le couloir 7 c'est Matthew Target pis là genre moi la couloir 6 c'est Pascal Hugo Caron Quentin dis moi salut ça va un nom plus killer un peu un nom plus killer un nom plus killer un nom plus killer genre Max Power Max Power Max Power Max Power c'est trop une joke de tes parents Max Power Max Power t'appelles Max mais faut que ton famille soit Power Max Power Quentin Max Power Quentin Max Power Quentin mais mettons je sais pas man Frank quelque chose The Tank Frank The Tank Frank The Tank Francis Francis quelque chose ça fait penser à Thomas Le Train Frank The Tank Francis t'aimes ça Francis ? ben Francis parce que son nom c'est Frank Frank c'est hot Frank c'est hot c'est vrai que c'est hot j'ai déjà sorti avec une fille qui s'appelait Sabrina Plante ok pis son frère s'appelait Dominique Plante fait que mon beau frère s'appelait avait le même nom que moi oh ça c'est même drôle hein même nom de famille Dominique a déjà sorti aussi avec une fille qui s'appelait Stéphane attends mais pis ta soeur sortait avec non c'est quoi ? c'est ton beau frère moi je sortais avec une fille qui s'appelait même nom de famille que moi qui s'appelait Sabrina Plante ok la façon que je l'avais compris c'est que ta soeur sortait avec quelqu'un qui avait le même nom que toi je fais ça vraiment wrong ben mon frère sort avec une fille qui s'appelait Dominique ouais ok mais pas Dominique Plante ok ok c'est ça ok mais j'avais un beau frère qui s'appelait Dominique Plante ok tu allais sur un tournage d'autre fois pis la fille elle disait qu'il y avait une de ses amies qui sortait avec quelqu'un qui avait exactement le même nom qu'elle elle sortait avec un gars qui avait le même prénom le même nom de famille non c'est sûr les deux avaient le même nom c'est vraiment fucké moi j'avais Sylvie Sylvain ah ouais mais t'sais Dominique Plante il y a sûrement une fille au Québec qui s'appelle Dominique Plante c'est sûr qu'il y a une fille il va la trouver il va la marier mais PH c'est allé contrer une bonne histoire tantôt j'ai déjà senti qu'une fille qui s'appelle Stéphane ouais ok ouais elle s'appelle Stéphane c'était Dominique Q.E. avec Stéphane c'était clair que le gars c'était Stéphane à l'écrit mettons là tu vois mettons sur le Stéphane et Dominique tu reçois une invitation du mariage de Stéphane et Dominique tu poses même pas la question ce qui le gars pis ce qui la fille mais t'es dans le champ pis au secondaire il y avait un prof qui mettait t'sais au secondaire mettons début secondaire tu vas moins parler aux filles les filles c'est dégueulasse ouais fait qu'il mettait un bureau un gars une fille un gars une fille un gars une fille t'es à côté de deux gars t'es à côté de deux deux filles deux gars t'es à côté de deux gars c'est ça t'es à côté de deux gars t'es à côté de deux gars on est rentré dans la classe on s'est assis à nos places il avait mis nos noms ah ouais moi je m'assois là pis là il fait hé vous êtes pas à la bonne place vous autres pis là il a check ses affaires pis là il s'est rendu compte que c'était lui qui était dans le champ ah 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 mais ouais il pensait que je suis une fille ah bah ça c'est drôle mais ça m'arrive souvent j'ai envoyé un courriel au Joe pis j'ai comme pésé sur scène genre après avoir écrit juste bonjour pis j'ai pésé sur scène ah 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 pis bonjour pis la personne me répond pis elle dit bonjour madame plante j'ai reçu votre bout de e-mail veuillez me j'attends la suite j'attends la suite genre veuillez compléter genre faut-tu que tu l'as spécifié que t'es un gars ben là après ça j'ai dit euh je ne suis pas madame je suis monsieur ok pis là j'ai complété mon e-mail j'ai dit vraiment de façon à ton descendante genre ouais je ne suis pas madame euh c'est parce que t'envoies un fichier audio carrément c'est juste ça non mais l'attitude carlissement c'est assez ouais c'est ça c'est parce que je suis un gars comme euh t'sais comme le là je m'envoie sur un terrain glissant ouais vas-y go on aime sur un terrain glissant t'sais le il y a genre un talk show en France parce que il invitait des personnes de la diversité sexuelle ouais pis il y avait un gars je pense que j'ai vu ça un gars t'sais il y a une barre pis ça je pense que j'ai vu ça pis l'animateur dit en début d'émission genre on a un problème de représentativité il y a pas de femme sur l'émission ah oui oui je l'ai vu pis le gars il dit ben pourquoi vous dites ça je ne suis pas un homme pis le genre il dit quelque chose d'en même il dit il y a juste des hommes sur le plateau pis le gars il dit ben je ne suis pas un homme qu'est-ce qui fait croire ça pis là il est comme t'sais c'est pas parce que j'ai des préjugés mais t'sais pis là il dit ben non qu'est-ce qui fait croire que je suis un homme t'sais ben tout tabarnac là t'sais pis à un moment donné t'sais je suis vraiment pas t'sais tout le monde a le droit de s'identifier au genre qu'il veut pis à être ce qu'il veut pis genre il y a aucun problème avec ça ouais mais de genre faire la petite attitude s'assi à quelqu'un qui tu crois que je suis un homme qu'est-ce qui se fait penser ça ben genre tu peux pas m'en vouloir d'avoir assumé ça là la barbe là non c'est ça là non c'est ça là non non c'est t'sais explique moi genre t'sais calmement pis je vais comprendre pis je vais accepter après ça t'essaieras genre de de dire à cette personne là qu'il est dans le tort quand t'arrives avec une attitude d'attaquant genre comme après ça moi j'ai pas plus le goût de faire d'efforts pas le goût d'écouter la conversation c'est ça là t'sais mettons tu me le dis de façon respectueuse j'sais ouais non tu t'es trompé ben oui c'est ça excuse moi ça va quasiment plus pour faire plaisir de te faire chier qu'autre chose là à un moment donné là t'sais lui il a manqué vraiment une bonne occasion au lieu d'être s'assi d'expliquer pis genre ouais ouais d'expliquer c'est quoi qu'il fait pis bon ouais non non ben j'ai vu cette affaire là moi j'ai vu cet extrait là mais c'est ça c'est comme une situation t'sais c'est un peu absurde comme situation ouais ouais c'est drôle mais en même temps t'sais je comprends qu'est-ce qu'il dit je comprends d'où ça vient pis t'sais c'est correct mais son attitude est drôle t'sais hum mais ça compterait-tu comme la diversité par exemple mettons tu regardes ça de loin là pis tu montres ça à la grande population j'pense pas que la grande population va juste faire non non mais c'est drôle parce que l'animateur il a dit c'est ça il a dit on est juste des hommes sur le plateau lui c'est offusqué pis là il a dit je suis pas un homme non 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 je suis non binaire pis je suis entre les deux pis l'animateur il a dit ok ben ça règle pas notre problème qu'il y a pas de femmes sur le plateau c'est ça ah ça c'est bon ça ah c'est ça ben c'est de la diversité il manque encore beaucoup de représentants il y a beaucoup de groupes qui sont pas représentés encore ici après ça il y a du conseil à parler ou c'est comme faire ma gueule là-dessus ah je sais plus là ça va j'avais changé de vidéo tout à l'heure parce qu'il a juste changé sa tournée de frère on a trop d'hommes c'est qu'il y a pas de femmes il manque de femmes aussi ah ça j'aime ça c'est une bonne rhétorique t'sais que j'aime ça on est déjà rendus à la fin du show pis on est rendus au segment du rêve tu as parlé de ça au début tu as un rêve moi sérieux j'y pense depuis tantôt ça me tourmente aucun rêve pis je me souviens jamais de mes rêves ça arrive ça arrive je me souviens jamais de mes rêves c'est vrai pour pouvoir c'est pire moi je me rappelle de rêves où est-ce que où est-ce que je suis plus capable de bouger ah ouais non c'est pire ça c'est les pires rêves parce que même quand je suis plus capable de bouger j'essaie de me réveiller je suis pas capable ça c'est rough quand tu te réveilles t'as-tu une fraction de non je suis conscient que je suis pas capable de me réveiller pis ça ça me fait paniquer encore plus parce que Chris genre je suis comme bris pis elle m'emmène et je me réveille ça c'est ouais des fois je me réveille je me réveille complètement en sueur trempé mais des fois ça m'est arrivé peut-être 3 fois dans ma vie ouais je me réveille en sueur complètement trempé pis c'est comme Chris man ça doit faire une heure et demie que j'essaie de me réveiller mais comme ça m'est déjà arrivé ça man j'essaie d'en réveiller paralysie du sommeil man ouais tu sais que tu veux te réveiller mais t'es pas capable de bouger t'es comme en sommeil profond mais t'es réveillé tu peux pas bouger tes muscles c'est fucking tabard c'est ça c'est ça moi ça m'est arrivé comme 3 fois 2-3 fois dans ma vie pis ça c'est pas cool ah ouais ça c'était peurant je me souviens des rêves finalement tu me souviens de 2 rêves bon y'a un rêve t'sais les rêves que t'es conscient que t'es dans un rêve tu t'en rencontres dans ton rêve là man le moment que je me suis rendu compte que j'étais dans un rêve là j'étais là j'étais dans un rêve je peux faire ce que je veux là on était dans une cafétéria j'ai pris un burger je l'ai crissé dans la face j'ai fait toutes les affaires genre que je rêve de faire mais que je peux pas faire là c'est pas vrai je me suis gâté pis j'étais là j'étais dans un rêve genre c'est chill pis y'a un autre rêve que j'ai fait euh c'était un rêve de musique pis euh t'sais des fois mettons les musiciens on se remplace dans les bandes des autres mettons qu'un guitariste il peut pas pour une raison x ben je vais aller faire un show dans le band d'un autre pis tout ça pis là ça ça s'appelle sobé en tout cas pis là pis là je sobé je remplaçais dans Dream Theater pis là je remplace John Petrucci pis là pas de trouble j'arrive là pas de trouble j'ai appris mes parts on s'installe pis là c'était à l'époque de Mike Portnoy pis là je suis au port pis là on commence à jouer pis je me rends compte que je connais aucune toune genre mec le show est commencé il faut que tu fasses de l'impro sur du truc c'est parce que là c'est la panique totale pis genre je capotais ma vie c'est genre c'est la pire phobie sur un show pis tu connais pas la toune mais là c'est comme le show vient de partir pis je me rends compte Chris je connais aucune toune que rouge que rouge que rouge que rouge jesse que rouge c'est rare c'est l'emoji ça te dit l'emoji ça te dit l'emoji c'est drôle ça c'est drôle ça j'ai dit que rouge ça j'ai capoté c'te rêve là aussi ben c'est bon man t'en as dit un t'en rappelais deux le rêve ah les burgers les burgers les burgers dans la face pis ouais John Petrucci et de jouer du jouer du dream sans les parts c'est bon sans connaitre la toune tu peux difficilement faire à l'oreille avant d'aller là pis te rendre compte que tu connais pas la toune c'est comme ah ouais pas de trouble pas de trouble je vais y aller remplacer je suis pas content je vais jouer dans le dream t2 aucun travail qui va derrière le fait de sober dans le dream genre ah pas de trouble je vais sober ouais moi j'en ai fait un un matin j'ai comme des rêves récurrents où j'habite dans un endroit qui est fucking gros dans une grosse maison mais c'est tout le temps fucking vide puis à chaque fois ça arrive ouais ça arrive honnêtement je pense et je me rappelle puis c'est arrivé au moins 3-4 fois depuis que je peux me rappeler puis à chaque fois dans la grosse barraque dans la grosse barraque que les pièces vides les pièces qui sont vides sont hantées juste la pièce qui est hantée c'est ça ouais ça m'est arrivé que ça veut dire ça je sais pas mais je pense là j'ai réfléchi mais c'est parce que moi je me rappelle quand j'étais kid mais ma mère c'est une ramasseuse le sous-sol il était tout le temps plein de patente j'ai comme développé un affaire de genre ok elle accumule les trucs ouais c'est avant là avant que le sous-sol soit rénové c'est un sous-sol qui était défaite puis là j'ai développé cette récurrence de maximiser les pièces puis pas avoir des pièces utiles j'ai hissé avoir une pièce qui sert à rien puis tant qu'avoir une pièce qui sert à rien aussi bien pas avoir la pièce point tant qu'avoir une pièce vide une chambre d'invités genre mais finalement t'as juste aucun invité c'est avant toi ouais fait que tu penses que c'est à cause de ça je pense à cause de ça justement cette nuit j'ai confronté un fantôme puis il y avait gros shit man puis je me suis réveillé en social ça c'était quelque chose moi je me rappelle pas assez de mes rêves mais c'est parce que ça s'est arrivé à matin est-ce que quand tu te réveilles tu y repenses ouais faut que tu y penses pour que ça reste moi mes rêves ils affectent ma première heure de ma journée c'est vrai? ouais quand je me réveille des fois puis mettons j'ai un rêve d'horreur je vais être down pendant la première heure moi souvent le matin quand j'arrivais à l'école au secondaire je racontais mon rêve aux personnes pendant que je faisais le matin je raconte mon rêve tout le monde veut l'entendre ben mon collège a dit pareil il l'écoute pas je le raconte mais je suis comme ouais j'ai rêvé à ça je rêve à ça c'est comme une discussion que j'aime avoir surtout parce que surtout le matin c'est frais en ton tête pis tu le racontes c'est comme ça c'est weird ouais ouais c'est les best shit pis si tu le racontes le matin tu t'en rappelles après si tu le dis à quelqu'un tu t'en rappelles c'est comme dans un rêve je suis dans cet appart là mais dans l'appart il y avait un haut et un bas c'est pas le bas qui est rentré là j'avais un chat il y avait des chats les tabarnak les chats ils pouvaient se promener dans les pièces aucun fucking problème moi quand je rentrais dans la pièce la TV s'éteignait s'allumait les lumières faisaient fucking de shit le chat tabarnak il me narguait dans la pièce il me regardait genre moi je peux être shit c'est weird man c'est weird toi t'es déjà arrivé à la fin le chat me narguait c'est weird man c'est weird man où est-ce qu'on peut vous retrouver les boys tu s'enfiles le podcast ouais surtout sur balado sur youtube d'oomplante sur instagram ph quentin sur instagram suivez nous partout suivez nous partout that's it nous on va continuer de se parler mais à l'après show pour les gens de patreon faque on va aujourd'hui pas mal de tout et de rien on va ouvrir les fins parce qu'il fait chanter t'as remarqué ça va faire du bien puis nous autres on se revoit la semaine prochaine pour un autre show ciao au revoir